Je voudrais vous remercier de votre présence autour de cette table pour un débat qui, j'espère, sera intéressant et animé et circonstancié. Le but de cette opération, c'est que nous allons publier, dans les semaines qui viennent, un hors-série du magazine VSD relatif au phénomène volant non identifié. Et phénomène, évidemment, qui revient de façon assez récurrente dans la presse, adose de grands dossiers tapageurs, faits de révélations qui sont à chaque fois toujours de plus en plus spectaculaires. C'est toujours les dossiers secrets de l'US Air Force, ce que le Patagone nous cache, etc. Ce que j'ai dit à nos émérites spécialistes aéronautiques, c'est-à-dire Bernard Toinel, qui continue à collaborer avec VSD, avec qui on a travaillé pendant très longtemps, et je pense qu'on a fait du bon travail en matière, en tout cas, d'aviation et de choses de l'air, je lui ai dit, bon, moi, je veux bien qu'on refasse encore un dossier technique, effectivement, sur les OVNI, parce que d'abord, c'est quelque chose qui me passionne, on sait qu'il y a un public, clair, on sait que ça passionne, ça passionne également les gens, mais il y a tellement sur-encher, je dirais, de fausses, de photos, de faux témoignages ou de documents sur lesquels, évidemment, il est impossible de prouver, je dirais, d'apporter la moindre caution scientifique, que je veux bien qu'on se lance dans l'aventure de production, je dirais, d'un numéro de 60, 80 pages, c'est-à-dire d'un dossier assez fourni, mais je voudrais qu'il y ait, je dirais, en tout cas, un débat, si ce n'est un débat d'experts, c'est-à-dire qu'on essaye, disons, autour d'une table, de mettre un certain nombre de scientifiques, de façon, on dirait, tout à fait loyale, qui accepteraient d'ouvrir, de débattre du problème, pour qu'on ne nous assène pas à chaque fois ces grands dossiers spectaculaires, sur lesquels on n'a strictement aucun recul, puisque, effectivement, on regarde des photos, on regarde des photos d'objets, on dit que ça a été observé dans le ciel de Mexico, et puis, sorti de là, on est incapable de se faire la moindre religion sur la question. Donc, le rôle, et en tout cas, le mien en particulier, je dirais, autour de ce débat, puis, je vous dirais, après, comment, je pense, qu'on peut essayer de l'organiser, c'est, évidemment, de jouer le rôle un peu du sceptique, forcément, c'est-à-dire, en fait, du journaliste, quoi, je dirais, qui n'est pas là pour croire, effectivement, au chimère, je dirais, ou, en tout cas, croire à l'impossible, mais essayer de regarder, aujourd'hui, si, en l'état actuel, des phénomènes que vous auriez été amenés à observer, on peut faire la part des choses entre ce qui est balayé par, on va dire, l'orthodoxie scientifique telle qu'elle a l'air, telle qu'elle s'exprime parfois, je dirais, dans un certain nombre de publications, et si, je dirais, le balayage permet d'ouvrir la porte vers, je dirais, d'autres champs d'explication. Donc, ça, c'est un petit peu, je dirais, le but de cette, je dirais, de cette réunion, où j'espère que mes amis autour de la table, qui sont évidemment bien plus pointus que moi sur la question, aideront à lancer le débat et à débattre. Bon, l'enregistrement, là, c'est simplement, donc, cet enregistrement scientifique, c'est simplement pour qu'on ait une qualité de son sur laquelle on puisse retravailler, et non pas pour être rediffusé dès 14h30 en boucle sur France Info, donc, je dirais, ne vous inquiétez pas, simplement pour qu'on ait des documents de travail qui soient utilisables et fiables, et qu'on n'ait pas le traditionnel micro, dont on oublie de retourner la cassette, qui arrive en bout, avec les piles qui sont usées, et les éternels bruits de fond, donc essayez de faire des choses de façon à peu près correcte. Ce que vous pouvez peut-être faire, Bernard, c'est peut-être dire un petit peu qui est qui, et qu'on fasse un petit peu le tour de la table pour faire une présentation, un petit peu de, je dirais, un petit peu de tout le monde, pour que chacun sache un peu, c'est que dans les conventions américaines, on a toujours son petit badge avec son pédigré, etc. Donc, moi, j'ai la lourde charge de m'occuper en tant que rédacteur en chef de ce hors-série. Je suis très peu spécialisé, tout au moins, j'étais très peu spécialisé dans la question il y a quelques années, donc c'est, je dirais, une enquête, une investigation très récente. Donc, il a fallu que je suive des cours de rattrapage, si je puis dire. Ce n'est pas qu'il y a 20 mots. Par ailleurs, je me suis entouré de deux conseillers historiques et techniques. Là aussi, il a fallu que je prenne, que je fasse attraction de tous les ufologues, parce que, bien évidemment, le problème des ufologues, c'est essentiellement un problème de religion, presque. Je dirais que ce sont des apparatchiks... Est-ce que vous pouvez tout expliquer, pour les personnes qui ne sont pas au courant, de ce qu'est le terme ufologue ? Oui, le ufologue vient simplement du terme anglais UFO, Unite on Different Flying Object. Et on a trouvé qu'en fait, il n'y avait pas d'équivalent à ovniologue. Ça ne passait pas. Donc, on a trouvé une espèce de franglais qui puisse convenir à tout le monde. Et c'était en fait le terme ufologue qui a primé. Donc, les ufologues, bien évidemment, sont des gens qui ne sont pas, je dirais, trop... Qui sont trop orientés, si vous voulez, sur le problème de croyance. Ils sont assez, je dirais, assez restreints dans leur méthode de pensée. Ce ne sont pas des spécialistes. Et ils ont la fâcheuse habitude de ne pas aborder le problème, mais surtout de rendre des comptes entre eux. Ce qui ne facilite pas la tâche d'un journaliste d'investigation, et encore moins d'une équipe rédactionnelle. Donc, je me suis entouré, pour cela, de deux conseillers techniques, historiques, qui sont présents, qui sont Jean Grellet, ancien commandant de bord sur 747, ancien pilote de chasse dans l'US Air Force, et qui a donc également connu différents phénomènes en tant que pilote. Et le dernier en date, donc, lui, il n'était pas en tant que pilote, mais enfin, je dirais quand même qu'il laisse un petit peu à réfléchir. La deuxième personne qui est présente sur la table, c'est Alain Boudier. Alain Boudier, lui-même, je dirais, un grand connaisseur du phénomène, puisque je crois qu'il suit la question depuis près de 40 ans, si je ne m'abuse. C'est un spécialiste également historique, parce qu'il connaît très bien les références des années, surtout en ce qui concerne les cartes français. Donc, Hervé Gallet, également, qui est là, et qui est le rédacteur en chef adjoint, et qui m'aide dans la lourde tâche de tout organiser, surtout de tout relire, parce que la moindre imperfection, bien évidemment, ne doit pas passer. Alors ça, c'est, je dirais, le côté Oïnoff, qui est quelque chose d'indispensable dans une publication de ce genre, ça, c'est évident. Voilà, je pense que... Ah, Jean-Jacques. Non, il y a Jean-Jacques. Il y a Jean-Jacques, oui. Jean-Jacques Coup, qui est connu... Garde du corps. Je crois que ce serait mieux, peut-être, Jean-Jacques, que tu expliques... J'ai demandé à Jean-Jacques si ça l'intéressait de venir autour de cette table, parce que c'est un... Non, il se trouve que... Je m'en ai expliqué, d'ailleurs, avec ces messieurs au bar, tout à l'heure. Alors, moi, j'ai été témoin d'une apparition relativement rapprochée, mais à une époque, en 1954, où personne ne pensait à ça. Enfin, Jimmy Gunn n'existait pas tout à fait encore. Tout à fait. Tout juste, tout juste. Oui, il était à quelques années près. Tout juste. Et moi, j'étais... À partir de 14 ans, j'ai commencé à faire une école de pilotage par le biais du BESA, d'abord, brevet élémentaire des sports aériens, ensuite par le vol à voile. Et j'étais un des défricheurs de Saint-Auban, puisque Saint-Auban n'était pas vraiment centre national. Il commençait à peine. Et j'ai commencé le vol à voile, là. On ne savait pas ce que c'était que l'onde. On connaissait très peu les phénomènes ondulatoires. Et pourtant, au-dessus de l'allure, il y avait pas mal de lenticulaires. Et à cette époque-là, ce que j'expliquais tout à l'heure, il y avait énormément de recherches très, très diverses. Donc, vous me corrigerez, puisque vous êtes l'historien, notamment en matière de tridents, de coléoptères. Et tout ça se passait à Istres, donc à proximité, de chez moi, puisque je suis arlésien. Et j'ai été témoin, à Saint-Rémy, d'une espèce d'apparition d'objets bizarres, opaques, d'ailleurs. Pas du tout ce phénomène lumineux, mais un objet qui a occulté le soleil et qui a fait que, bon, j'ai dit, c'est un engin de plus, expérimental, etc. Mais j'avais... On a eu une peur terrible. Moi, j'étais avec un copain qui faisait du voile à voile avec moi, à Saint-Rémy aussi. Et la peur que nous avons eue, c'est de se faire écraser par un type en difficulté qui cherchait à se poser par tous les moyens et sur de l'eau plutôt que sur de la terre pour éviter de casser l'appareil, ou du moins de l'endommager. Donc, le premier souci qu'on a eu, c'est d'essayer de s'enlever de dessous cet engin qui était relativement important. Et on a couru, le long de la colline, donc, cette espèce d'escarpement pour essayer de se dégager du dessous de l'appareil. Et quand on est arrivé à peu près à sa hauteur, le truc a basculé. Une espèce de phénomène de libration un peu comme une toupie, comme ça, un peu anarchique, d'ailleurs, pas du tout régulier, pas comme une toupie qui a une libration qui est relativement régulière. Mais là, il y a une espèce d'hésitation, passage sur la tranche et démarrage dans le sens du plus grand maître couple, ce qui est quand même assez curieux. Tout ça, sans bruit. Et laissant en rémanence une espèce d'odeur très particulière que j'ai découverte après être de l'ozone, enfin, provoqué par l'ozone, puisque mon père avait une usine de frigorifique à Arles et avait décidé, trois ans après, de monter un transformateur pour transformer la force motrice directement en lui, plutôt que de recevoir de la force motrice qui lui coûtait beaucoup plus cher. Et lors de la mise en service de ce transformateur, dès qu'il a été en service, j'ai senti la même odeur. J'ai dit, tiens, c'est une espèce de souvenir qui est venu, réfractif, comme ça. Et je dis, tiens, c'est curieux, c'est la même odeur qu'on avait senti. J'ai d'ailleurs appelé mon copain pour dire, viens voir, ça sent la même chose que... Et à partir de ce moment-là, j'ai un petit peu enquêté, mais malheureusement, je me suis retrouvé dans une commission que vous connaissez très bien qui s'appelait la commission Oranos et que j'ai très vite découvert être une espèce de prolongement médiatico-publicitaire pour la vente des bouquins de M. Jimmy Gueux. Et que j'ai enquêté avec des gens qui étaient sérieux d'ailleurs dans cette commission. Il y avait des gens qui étaient très honnêtes et très sérieux. Mais très vite, cette commission était en fait une espèce de bras armé de personnes qui avaient besoin de... Mais ce qui n'empêche qu'au cours de ces enquêtes, par la suite, j'ai fait partie aussi de la SOBEPS, mais au cours de ces enquêtes successives, il m'a été donné de voir des phénomènes, des traces et des choses comme ça qui ont été faites. Mais cela dit, j'ai jamais pu me faire une opinion véritable. Le fait de dire phénomène extraterrestre, tout ça, moi, ça m'énerve terriblement parce qu'on ne sait toujours pas ce que c'est. Quand on dit phénomène extraterrestre ou objet, ne serait-ce qu'objet volant, on en est identifié. Déjà, moi, ça me gêne beaucoup parce qu'encore faut-il prouver que c'est intelligent, que ce n'est pas une imagerie holographique ou autre qu'on nous projette pour nous tirer vers quelque chose. Enfin, tout est possible là-dedans. Même Rémi Chauvin, avec qui j'en avais discuté, m'avait dit qu'il est possible de se trouver devant une manipulation du temps. Le terme reconnu est PAN qu'on amène à l'aérien non identifié. Moi, je préfère, mais... C'est l'élément qui est assez standard et bien pratique, pardon. Alors, ce que je veux dire, c'est que, bon, Jean-Jacques, ce n'est pas tellement son observation qui nous intéresse parce qu'elle est comme toutes ses observations, en fait. Elles n'ont que la valeur du témoignage humain et en même temps, ça faiblesse. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, même si c'est caricaturiste de presse, je dirais, reconnu, je pense qu'il a un sérieux bagage scientifique et qu'il est intéressant, effectivement, d'intervenir après, un petit peu plus loin dans le débat. C'est le rôle de pandi, de beaucoup de choses. Le huron. Parce qu'effectivement, je crois que notre rôle n'est pas d'être convaincu. Autrement, il n'y a pas de débat. C'est d'essayer petit à petit, je dirais, d'isoler un certain nombre de cas qui peuvent poser problème, de tenter de les expliquer, ou en tout cas de les poser, de croiser un certain nombre d'observations, d'expériences, pour dire, voilà, tout ça ne s'explique pas par le plus pur des rationalismes. Gaz des Marais. Gaz des Marais, oui. Cher à Henné. Merci bien. Je vais boire un petit peu de vin. Alors, est-ce que... Donc, on peut commencer de façon, je dirais, tout à fait informelle. On n'est pas obligé, d'ailleurs, puisque quand même, on est un petit peu dans le cadre d'une conversation assez libre. Bon, je dirais, l'ordre du jour, vous le connaissez. Après, le guide, je dirais, de la conversation, il peut se faire, j'ai ma petite idée sur la question, mais je dirais, il peut se faire de façon un peu libre. Je pense qu'il ne serait peut-être pas inintéressant qu'on essaye de regarder, on va dire, parce que je crois que des observations, il y en a plusieurs centaines chaque année, plusieurs milliers, plusieurs, bon, qui sont toutes... On nous donnera un moment, d'ailleurs, d'informations sur ce que représente le volume d'observations qui est fait annuellement en France et qui peut, dans une certaine mesure, être étendue à la totalité de la planète, simplement, ne serait-ce que par rapport à des proportions de population. Donc, ça, c'est des choses qu'on va vous donner tout à l'heure. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on se plonge, effectivement, sur un certain nombre de cas qui sont des cas connus en France, puisque dans ce domaine, il n'y a pas de... Si j'ai bien compris, il n'y a pas d'uniformisation des connaissances, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup, je dirais, d'échanges, entre les différents organes qui sont chargés plus ou moins officiellement de détecter ces phénomènes et de les observer. Je pense qu'il est intéressant autour de cette table ronde. D'ailleurs, j'ai peut-être un petit peu... On peut continuer, effectivement, la présentation générale pour voir comment, effectivement, les différentes compétences qui sont réunies, je dirais, nous permettront d'aborder le problème par un certain nombre de clés et d'entrées spécifiques. Donc, on a parlé de... Bon, M. Breulet est effectivement une bible sur la question. Pour moi, il a un défaut considérable, c'est d'être beaucoup trop convaincu. Je dirais, donc, je dirais, de ne pas m'apporter, moi, suffisamment de recul. Alors, c'est vrai que vous avez une connaissance qui m'approche. Ce n'est qu'une petite pique, mais ce que je veux dire, c'est effectivement, bon, je veux dire, c'est... Il a accumulé au cours de sa vie professionnelle tellement d'observations, je dirais, tellement de croisements que, bon, après, ce qui est pour vous, pour vous, aujourd'hui, ce phénomène est donc, je dirais, plus qu'une certitude, quoi. C'est une... Écoutez, je vais peut-être essayer de vous défendre puisque je vous ai attaqué. Non, 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 pas de me défendre, de dire effectivement quelques mots dans ce domaine. J'ai pris conscience de l'existence de quelque chose en 1952 pendant les fameux événements de Washington de façon tout à fait fortuite. J'étais au Cadet Club et j'ai entendu la radio annoncer que les émissions étaient arrêtées dans tout territoire des Etats-Unis parce qu'il se passait un phénomène considérable. Des échos avaient été détectés au-dessus de la Maison Blanche et du Pentagone. S'il vous plaît, ne quittez pas l'écoute. Bon, au bout d'une demi-heure, ça a été incertain, etc. Enfin, en tout cas, j'ai pris conscience de ce phénomène, d'autant que, à peu près à la même époque, nous étions encore à l'Église du Nord, un instructeur et son élève, on en a parlé un petit peu à mot couvert, on croisait un engin assez bizarre en vol de nuit, on n'en a pas beaucoup parlé, on a par contre entendu beaucoup parler du sort du commandant de l'escadre d'interception de Washington qui a été muté parce qu'ils ont décollé en un quart d'heure au lieu de décoller en une minute, ils étaient en alerte en une minute, ils ont décollé en un quart d'heure, ceux-là, leur compte était bon. Bon, c'était tout. Et il faut attendre, je m'excuse si c'est un raccourci saisissant, mais il faut attendre finalement la parution du rapport Condon. À cette époque-là, je finissais mon temps de copilote à la compagnie nationale Air France après avoir été pilote de chasse pendant 5 ans et demi et avoir travaillé dans la prospection aérienne un peu pour le commissariat en énergie atomique, etc. Je me suis donc retrouvé lire, pouvoir lire le rapport Condon à peu près au moment de sa parution à New York et ça m'a demandé un effort considérable mais je dois dire qu'en arrivant, il a été récompensé en arrivant aux appendices, aux annexes du rapport avec déjà des premiers documents. Donc c'est vrai que j'ai été d'une certaine façon convaincu, mais convaincu de quoi ? J'ai été convaincu que l'armée de l'air et le premier projet Blue Book n'étaient pas sincères du tout. Finalement, je veux dire, ce n'est pas être convaincu d'un caractère extraterrestre ou quoi que ce soit. J'étais convaincu que l'armée de l'air n'était pas sincère. Et je dois dire que depuis, j'ai été encouragé dans cette conviction par la découverte et l'étude d'un certain nombre de documents, en particulier des réglementations considérables qui s'appliquent non seulement aux pilotes militaires mais aussi aux pilotes civils, aux Etats-Unis et au Canada et un certain nombre d'autres documents qui m'ont au moins montré que ce phénomène n'était pas du tout perçu par l'armée américaine et par les services de renseignement comme elle l'avait été par la presse et par le public. De ça, je suis effectivement convaincu et la preuve est extrêmement facile à acquérir étant donné que les documents maintenant, un peu, je dois dire, grâce à moi parce qu'ayant eu accès à 1600 pages à cléographier venant du FBI, au lieu de garder ça pour moi, je me suis empressé de faire savoir et d'indiquer aux différentes personnes qui étaient intéressées comment se les procurer, chose qu'elles ont faite et puis voilà, c'est tout. Donc je suis effectivement convaincu de l'insincérité complète de l'US Air Force et des autorités américaines dans ce domaine. Je ne suis pas tout seul puisque finalement, le General Accounting Office qui est un organisme federal, dit littéralement rigoureusement la même chose finalement. Mais je n'irai pas plus loin et en particulier, d'une part, je ne suis pas ufologue, que ce soit bien clairement dit. Deuxièmement, ma... comment dirais-je, mes capacités se situent spécifiquement dans le domaine aéronautique un petit peu militaire dans la mesure où j'ai été aussi militaire et dans ma capacité de lire des documents. pour le reste, eh bien, je continue à m'interroger non pas sur la matérialité d'un phénomène, elle est amplement prouvée, elle est amplement prouvée, mais sur son origine, par contre. Sur son origine, je suis, je pense, au même point que tout le monde. Voilà. Je suis défendu quand même. Monsieur Ribas. Moi, je ne suis donc, a priori, pas du tout dans le domaine de l'ufologie, mais je suis astronome, mais je me suis intéressé depuis très longtemps à la question de la vie extraterrestre, de façon scientifique. J'avais écrit un premier livre avec mon collègue, François Biron, en 70, et pour la première fois, d'ailleurs, des scientifiques sérieux, par ailleurs, abordaient la question OVNI, sans dire que c'était stupide, ridicule. On concluait d'ailleurs à l'époque que notre avis, ça ne relevait pas vraiment d'un domaine extraterrestre, mais enfin que, bon, en tout cas, ça n'avait rien d'irrationnel d'en parler. Et on a essayé de dépassionner un peu le sujet et de dépassionner les réactions des gens. Je ne sais pas si ça vient de nous, d'ailleurs, mais je constate qu'en plus de 20 ans, les choses ont quand même presque 30 ans maintenant, les choses ont évolué assez positivement. Je me souviens qu'à l'époque, quand on faisait une conférence, on avait toujours deux ou trois ufologues de service, alors complètement fondus, qui étaient, comme vous avez dit tout à l'heure, les croyants. Vous voyez, moi, je rencontre des extraterrestres tous les jours, je connais bien. Et puis, les scientifiques, dont la plupart, enfin, de nos collègues, disaient, ce n'est pas sérieux, ça ne peut pas exister, il ne faut pas en parler, ce n'est pas bien. Bon, maintenant, les uns et les autres se sont beaucoup calmés, je trouve. On rencontre des gens qui disent je ne sais pas. On rencontre quand même un certain nombre de collègues qui sont prêts à en discuter calmement, comme de quelque chose qui peut être, qui n'est sûrement pas prouvé, c'est ma position d'ailleurs, mais en tout cas, qui est digne d'étude comme n'importe quel sujet. Alors, j'ai réitéré, j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet et plus récemment, enfin, en 90, un dernier livre sur la vie extraterrestre où on a consacré une partie assez importante à l'avenir de l'homme dans l'espace. Parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, bon, à la fois en tant qu'astronome, mais sûr, mais aussi en tant que, je dirais que citoyen, je considère que c'est un avenir cible de l'humanité et qui paraît intéressant, donc tous les développements de l'homme dans l'espace me passionnent. Et évidemment, on peut toujours avoir comme arrière pensée de se dire, ce phénomène ovni, s'il recouvre vraiment des objets, ça ne serait pas irrationnel d'imaginer que ce sont des gens qui viennent d'ailleurs. Mais c'est tout, c'est une... Ce n'est même pas une théorie, c'est simplement d'essayer de dire qu'on pourrait l'imaginer sans violer aucune loi physique, sans parler, effectivement, de manipulation du temps ou de vitesse supérieure à celle de la lumière, qu'on essaie de rester vraiment très terre-à-terre et dans ce sens-là, ça m'intéresse. Alors, je ne suis pas spécialiste du tout d'ovni, mais j'ai quand même été amené bien sûr à lire des choses et je peux confirmer ce que dit M. Grellet sur le rapport Condon, par exemple. La plupart des gens ont lu l'introduction et la conclusion qui, en gros, dit qu'il n'y a rien là-derrière. Moi, j'ai lu peut-être pas tout, mais j'ai lu un petit peu l'intérieur. L'intérieur est absolument en contradiction avec ces conclusions. Dans l'intérieur du rapport, on trouve plusieurs cas bien documentés ou la conclusion de ce cas-là et de dire « Bon, ben là, nous nous trouvons en présence de cas où il y a des témoins sérieux, où il y a des traces, où il y a telle et telle chose et où on n'a pas d'explication physique. » Donc, je crois que ça, c'est simplement la réaction d'un honnête homme, d'un physicien, de dire « Bon, ben, la chose mérite d'être étudiée. » Au point de vue théorique, je ne m'excuse pas du tout l'idée qu'il n'y ait effectivement rien d'extraordinaire, rien d'extraterrestre, d'ailleurs, mais qu'on trouve certains phénomènes météorologiques mal connus ou pas connus. Par exemple, un exemple que je cite souvent, la Faudre en boule, pendant longtemps... Oui, non, mais... Non, non, mais... Ce que je veux dire comme exemple de phénomène, je ne dis pas que la Faudre en boule explique tous les phénomènes observés, mais la Faudre en boule, il y a une dizaine d'années encore, beaucoup de chercheurs disant « On n'est pas sûr que ça existe. » Bon, maintenant, c'est certain, je crois que c'est admis, c'est prouvé que ce phénomène existe et qu'on n'en a pas d'explication complète. Parce qu'on dit « C'est une boule de plasma », bon, ça c'est bien, mais aucun théoricien n'a connaissance des plasmas n'est capable de dire « Voilà la modélisation du phénomène. » C'est en cours. C'est en cours, non, mais certainement, mais j'espère bien. Mais donc, moi, je ne vois rien de magique là-derrière, mais heureusement pour un chercheur, il y a encore des choses qu'on ne connaît pas. Sinon, c'est au chômage, ce serait normatique. Donc, je pense que l'étude d'un phénomène inconnu comme ça, à condition qu'elle soit faite par des gens sérieux qui aient les pieds sur terre, même s'ils peuvent rêver par ailleurs, peut conduire à des choses intéressantes, voire à des retombées technologiques. Lorsque les gens disent, par exemple, « Un témoin nous a dit qu'il avait été paralysé parce qu'un humain nuide avait braqué sur lui un petit tube, etc. » On peut y croire ou non, mais sans faire d'hypothèse, dire « Bon, si je voulais faire ça, comment je ferais ? » Donc, il y a des gens qui travaillent un peu partout dans le monde sur les micro-ondes pulsées comme moyen de paralyser. Si, même en admettant que la chose soit complètement fausse, que ça ne soit pas arrivé, si, parce qu'on y a pensé, comme par la science-fiction, d'ailleurs, beaucoup de chercheurs, enfin, moi, je suis en fais partie, sont venus à la recherche parce qu'ils avaient lu d'abord de la science-fiction et qu'ils étaient passionnés. Donc, si, avec ça, on découvre des applications pratiques dont on pourra juger qu'elles sont positives ou non, c'est un autre problème, mais on peut faire des progrès ou bien la propulsion magnéto-hydrodynamique dans l'atmosphère. Ça, c'est très bien si même quelqu'un le fait parce qu'il croit au début qu'il y a des objets comme ça, mais si ensuite, il fait de façon sérieuse l'étude du fait, enfin, la construction d'engins de ce genre, ce sera intéressant. Oui, ça, pour moi, ça reste alors de la science-fiction. J'aime bien la science-fiction, mais il n'y a pas de traces scientifiques. Il y a largement ouvert nos colonnes à un des spécialistes de la MHD, un petit, qui, lui, allait peut-être un petit peu trop loin sur les manifestations de phénomènes extraterrestres puisque lui nous avait tout le moment déclaré que nous étions entourés de personnages, etc. Mais effectivement, le volet scientifique est très intéressant. On l'abordera peut-être vraisemblablement et même certainement en fin de discussion. Ou quand on est de la limitation des moyens qui sont des nôtres. Ce qu'on abordera aussi, c'est les explications, on va dire, en clair, militaires, c'est-à-dire ce que peuvent être une confusion avec des engins volants de générations, je dirais, non connues ou non divulguées du grand public, les phénomènes météorologiques, etc. Pardon, M. Lebeau, je dirais, vous, en charge, à l'époque où vous étiez... Moi, ma position est très proche de celle de Ribes. J'ai eu m'occuper un peu de cette affaire lorsque j'étais directeur du programme du CNES parce qu'un de mes collaborateurs qui était le Co-Poer s'y intéressait beaucoup et a été l'origine de la création du GEPAN qui, depuis, s'est pérennisée sous des appellations diverses avec des domaines de compétences un peu élargis maintenant, tous les problèmes de rentrée, si j'ai bien compris, au CNES que j'ai été aussi abordé, je crois, lorsque j'étais à l'Agence spatiale européenne comme directeur général à Dior. Je voudrais dire un certain nombre de choses préliminaires. D'abord, je crois qu'en science, il n'y a pas de sujet tabou. Contrairement à ce qu'une opinion qui est sous-jacente au comportement d'un certain nombre de gens. La science se caractérise par ses méthodes mais il n'y a pas de sujet interdit en matière scientifique. Il y a des domaines où on n'arrive pas à, en fait, créer un sujet scientifique mais ce n'est pas pour autant que le domaine doit être interdit. J'ai toujours été profondément choqué, par exemple, qu'on ait vivement reproché à Yves Rocard. Ça lui a coûté l'Académie des sciences aussi c'est très cher comme prime de s'être intéressé, on lui a reproché de s'être intéressé au signal du sourcier. et on lui a reproché âprement. L'union rationaliste lui a reproché. Ce qui me semble-t-il est parfaitement paradoxal parce que c'est totalement irrationnel comme comportement de dire il y a des sujets qui sont abus. Cela dit, ça existe ce comportement et ça gouverne un peu l'attitude d'un certain nombre de gens. Je pense que tu es d'accord ? Tout à fait, oui. Alors que, par ailleurs, lorsqu'on a créé le centre d'études géophysiques à Garchi, qui est sur un plateau calcaire, sur la droite de la Noire en place de Sancerre, pour savoir où il fallait creuser le puits pour avoir de l'eau pour le centre d'études géophysiques, on a été chercher le sourcier du coin. Il a dit c'est là, on l'a percé et il y avait de l'eau. Maintenant, on l'aurait percé ailleurs et peut-être de l'eau aussi. Alors, cela dit, moi je crois que la question de savoir si un certain nombre de phénomènes qu'on observe dans l'atmosphère relèvent d'une... sont des phénomènes pour lesquels on n'a pas d'explication, c'est une question et la recherche de ces phénomènes et l'identification et l'explication c'est des problèmes scientifiques tout à fait... Les pierres tombaient du ciel. Il y avait une histoire assez complète de cela à l'exposition qui a eu lieu au Muséum National d'Histoire Naturelle. Mais une histoire abrégée, c'est qu'en France on n'y croyait pas et les scientifiques rochetaient cela comme croyance populaire et puis un jour il est tombé une pluie de pierres sur la ville de l'Aigle. Ça a cassé des tuiles, des cheminées, tout comme ça. Alors bon, il a fallu se rendre à l'évidence. Quelle année ? 1816. 1816. 1816. C'est le début de 1816. À partir de ce moment-là, les météorites ont fait une entrée en force dans la... dans la série. Alors, moi, lorsque j'ai parlé avec Poher au début du Gépan, j'ai dit mon sentiment qui était que la première chose qu'il fallait faire, quelles que soient ses convictions, naturellement, un scientifique est animé par des convictions, d'ailleurs, s'il n'était pas quelque chose, je crois. Mais il est animé par des convictions, mais ses convictions n'ont aucun effet sur l'issue de ses recherches. Ça le motive, ça le porte, mais ça ne crée pas le fait scientifique. Et donc, j'ai dit à Poher que la première chose qu'il avait à faire, c'est d'essayer d'identifier un fait scientifique en la matière. Un fait scientifique, en matière d'expérimentation, c'est un fait reproductible. En matière d'observation, c'est un fait répétitif. C'est quelque chose qui se répète à un terrain suffisamment rapproché pour qu'on puisse dire qu'il y a quelque chose. Par exemple, les sursauts gamma, ce n'est pas très fréquent, mais c'est maintenant bien répertorié. On commence à d'ailleurs avoir une explication si j'ai bien compris. Donc, ça a été, c'est entré dans la science à partir du moment où on a pu dire qu'on va des sursauts gamma, on les observe, on les mesure à intervalles réguliers. C'est un phénomène naturel, ce n'est pas un artefact expérimental. On a écarté toutes autres possibilités. Alors, moi, mon sentiment est que c'est par là qu'il faut commencer et que ce stade n'a jamais été vraiment atteint en matière de phénomène, je ne sais pas quel est votre vocabulaire officiel, enfin, du FO, disons, ou de phénomène arrière. phénomène aérospation dans l'économie. Phénomène aérospation dans l'économie. C'est là-dessus qu'il faut concentrer l'effort. Je pense, si on veut faire un effort, c'est pour essayer de saisir un fait, un fait répétitif qui ne laisse pas de place aux doutes. Alors, il n'y a pas de doute que cette démarche est gênée considérablement par le fait qu'on a en face de nous, dans une affaire de ce genre, des gens qui sont des croyants et même des illuminés à l'occasion. Alors ça, c'est considérablement gênant parce que ça gêne un examen objectif de ce qui existe par opposition à ce que doit être une approche scientifique, c'est-à-dire essayer de mettre la main sur quelque chose qui résiste à toute tentative pour le réduire à des choses qu'on connaît qui constituent un fait d'observation nouveau qui appelle un effort d'interprétation. Je crois qu'on n'a pas pour l'instant atteint ce stade et je pense qu'effectivement les efforts dans cette direction sont gênés par deux sortes de choses. Deux attitudes également irrationnelles mais à l'opposé l'une de l'autre. L'attitude de certains scientifiques qui disent il y a des sujets tabous, il ne faut pas s'en occuper parce que ce n'est pas bien, je ne sais pas trop pourquoi et à l'autre extrémité des gens qui sont des qui ont une sorte d'illumination intérieure c'est que la terre de deux côtés et est-ce que Rive a tout à fait raison de dire qu'il y a des phénomènes scientifiques qui sont maintenant avérés comme la foudre en boule et qui n'ont pas d'explication et Dieu sait pourtant qu'on aimerait bien condenser des plasmas comme ça parce que ce n'est pas un problème tout à fait simple de confiner un plasma autrement que par un champ gravitationnel donc moi voilà ce que je peux dire sur la question ce stade C'est bien pour reprendre vous êtes l'homme de l'art en fait dans cette je ne sais pas si je suis l'homme de l'art mais vous êtes en tout cas le point de convergence je pense que je suis peut-être la personne qui peut apporter un certain nombre d'éclairages par rapport aux questions évoquées et aux interrogations que suscite ce sujet si vous le voulez bien je vous réfère un retour en arrière et indiquer les raisons pour lesquelles le CNES a été en charge de cette question en 1974 il y a tout d'abord eu un institut des études de la légende nationale un comité qui s'était réuni sous la direction du général Blanchard de la gendarmerie nationale et qui a donc évoqué ce sujet et à la suite de ses travaux ils interrogeaient en fait les autorités gouvernementales pour essayer de répondre à trois interrogations la première interrogation c'était de savoir si on pouvait en fait répondre aux interrogations sur ce sujet qui était rapporté souvent dans la presse par un grand nombre de journaux donc c'était répondre à la curiosité publique c'est ce que je pourrais appeler l'aspect sociologique des choses le deuxième élément la deuxième question qui était soulevée c'est que s'il y avait réellement des phénomènes qui se manifestaient dans l'espace aérospatial au sens général du terme ça concernait bien évidemment la défense d'où deuxième interrogation par rapport à la sécurité aérienne de notre pays enfin le troisième élément comme l'a indiqué le président Lebeau c'est en fait la question scientifique pour savoir si dans notre espace au sens général du terme proche ou éloignée il y avait des manifestations à caractère physique qui pouvaient se manifester mais échapper à notre connaissance parce que ne répondons pas aux critères d'une véritable approche scientifique donc ces trois éléments faisaient qu'on se posait la question de savoir si on pouvait étudier sereinement ce sujet donc en 1960 en plus ça a été relayé par une interview du ministre de la défense de l'époque qui s'appelle M. Gallet et qui avait souhaité que l'on apporte plus officiellement des réponses à ces interrogations et donc le CNES a été chargé en 1977 donc c'est le 1er 1er mai enfin on ne travaille pas le 1er mai mais disons que cette date a été dans l'acte de signature de l'engagement du CNES sur cette question a donc décidé de créer une cellule permanente et non pas contrairement aux Etats-Unis une commission qui dans le temps devait remettre un rapport mais une cellule d'études qui apporterait les réponses ou tentait d'apporter des réponses mais pour pouvoir garantir une certaine objectivité cette commission d'études qui s'est appelée le GEPAN groupe d'études des phénomènes aérospatiaux identifiés a été associée avec un conseil scientifique composé de personnalités du monde scientifique de différents horizons du reste de différentes sciences de différentes sciences qui avaient pour mission d'apporter un contrôle sur les travaux qui étaient exécutés par le GEPAN et de vérifier que l'on ne dérogeait pas à une approche scientifique donc cette mission a été confiée en 1977 à partir de ce moment là on a eu pour objectif de mettre en place une méthodologie c'est à dire de pouvoir répondre quel est le niveau de problème auquel nous sommes confrontés qu'est-ce qu'on doit enregistrer et comme l'a souligné le professeur Lowe je crois que c'est très important notamment quand on veut aborder un problème scientifique c'est de pouvoir examiner des faits qui peuvent être à mon avis il y a trois éléments importants le phénomène doit être reproductible et répétitif deuxièmement de pouvoir le mesurer c'est à dire de pouvoir obtenir avec des instruments de physique la valeur la valeur du signal qui est émis par le phénomène et enfin le troisième élément qui est capital c'est de pouvoir en fonction des idées des hypothèses qu'émet le scientifique de pouvoir les vérifier expérimentalement par des mesures en laboratoire par en fait tout un ensemble d'expérimentations si le phénomène OVNI répond à ces trois interrogations à ce moment-là on peut considérer qu'il peut être étudié et à valeur d'études scientifiques alors aujourd'hui 20 ans après je vais faire un raccourci très rapide sur sur ce sujet est-ce qu'on peut répondre par des oui ou des non en fait à cette question sur la reproductibilité des phénomènes je dirais aujourd'hui non parce que le champ expérimental est tellement vaste qu'en définitive nous ne pouvons pas reproduire en laboratoire les phénomènes qui sont signalés donc ça il faut être clair deuxième élément est-il répétitif alors là je vais répondre par un biais ce sera oui mais en appuyant sur le fait que les phénomènes en question et pour l'instant j'englobe tout phénomène vous ne m'enterez pas parler d'OVNI pour l'instant je parle de phénomènes on peut dire aujourd'hui que ces phénomènes sont mesurables et qu'ils ont été mesurés on le verra dans un certain nombre d'affaires qui vont venir ultérieurement ensuite peut-on faire des expérimentations là je reprendrai ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Claude Rive il est exact que par rapport à un certain nombre d'éléments qui ont été rapportés qui ont été mesurés notamment à partir d'enquêtes très sérieuses effectuées avec des laboratoires dans différents domaines nous avons pu effectuer un certain nombre d'expérimentations qui ont confirmé partiellement pour certaines ou totalement les éléments que nous avions recueillis sur le terrain à partir d'enquêtes menées par nos services et la Gendarmerie nationale donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui le phénomène du point de vue de son aspect étude scientifique peut être probablement accepté en tant que tel et j'adhère totalement à ce qu'a dit monsieur Leveau par rapport au fait que l'on dénature le débat sur la question par deux éléments d'un côté des gens qui sont les ufologues et qui sont des croyants d'une certaine hypothèse qui ne considèrent plus comme une hypothèse mais comme un fait avéré et d'un autre côté des gens qui rejettent totalement l'intérêt d'étudier ce phénomène par une même attitude qui est celle de la croyance absolue dans la science et qui ne répond qu'à leur propre vision de la science car la science est un monde je dirais très ouvert et très large et par conséquent qu'on rentre dans un débat idéologique et non pas dans un débat de croyance et non pas dans un débat d'analyse d'un problème il y a une question que j'ai envie de vous poser pour le pouvoir public vous êtes quoi vous êtes parce qu'en fait vous êtes né grâce à une volonté politique qui était celle du ministre de l'époque qui s'appelait Robert Gallet oui absolument je veux dire aujourd'hui vous êtes quoi vous êtes un alors je suis donc au sein du centre national d'études sociales vous êtes un je veux dire un trublion dans une case en disant laissons-le s'amuser absolument pas je vais vous dire exactement ce qu'il en est dans la mesure où le conseil scientifique avait souhaité pour justement éviter de tomber dans le travers de ce qu'on dénonçait tout à l'heure de pouvoir s'appuyer sur un certain nombre d'administrations et de services publics qui pouvaient répondre à notre demande de travail donc c'était à la fois au niveau de la collecte des informations c'est à dire de pouvoir collecter une information qui ne soit pas celle puisée dans des revues ou des articles de journaux donc d'aller à la source et la source c'était quoi on s'est aperçu qu'en France depuis par exemple la fin de la dernière guerre mondiale l'armée de l'air avait un bureau qui était donc à l'état-major de l'armée de l'air et qui recueillait tous les incidents qui étaient signalés par les pilotes les civils militaires d'un autre côté il y avait la gendarmerie nationale qui par le biais de ses 4500 brigades réparties sur l'ensemble du territoire national recueillait des témoignages de gens sur des faits insolites au même titre qu'un incident de la route ou que n'importe quel délit criminel absolument et donc ces informations étaient archivées à la gendarmerie nationale et nous en avons eu connaissance à partir de 1977 nous avons été destinataires systématiquement de toutes les informations qui nous concernaient sur ces sujets de même pour pouvoir vérifier un certain nombre d'éléments quand un cas présentait nous avons fait appel à des laboratoires privés ou publics pour pouvoir expertiser les analyses ça a été le cas notamment avec la météorologie nationale où là en fonction des accords passés entre le CNES et la météorologie nationale nous pouvions accéder aux informations concernant les données météorologiques du moment au lieu où s'étaient reproduits des incidents mentionnés ce qui nous permettait d'obtenir dans certains cas des possibilités de vérifier les données qui étaient rapportées et nous avons pu mettre en évidence effectivement tout un ensemble de phénomènes qui au premier abord parce qu'ils sont rapportés par des témoins je précise souvent la grande majorité des cas ce sont des gens honnêtes des gens qui rapportent en toute connaissance de cause et en toute bonne foi des phénomènes qui les ont troublés qui les ont perturbés ils ne sont pas animés par une croyance quelconque ils veulent connaître l'événement dans lequel ils ont été confrontés et c'est pour ça qu'ils se retournent vers la gendarmerie donc nous avons systématisé tous ces accords et en particulier maintenant la gendarmerie dans son livret gendarmique a la possibilité de pouvoir pour le gendarme de base enregistrer selon des procédures que nous y avons communiqués des grilles les témoignages des gens qui font des observations donc complétés par d'autres éléments puisque le conseil scientifique nous avait demandé d'examiner des cas anciens pour voir si véritablement nous pouvions apporter des réponses à des affaires qui parassaient tout à fait étranges donc nous avons travaillé sur les cas anciens comme nous avons à l'époque également travaillé sur le troisième élément qui est celui de pouvoir faire des évaluations sur des hypothèses ou sur des études qui étaient engagées par exemple la médeo hydrodynamique dont vous parliez tout à l'heure le GEPAN à l'époque avait demandé notamment à monsieur Petit de travailler de faire des études pour le fond du GEPAN sur ces phénomènes comme nous avions demandé d'ailleurs à des physiciens théoristes de travailler sur la relativité de travailler sur tout un tas de domaines sur par exemple l'analyse des témoignages la réaction de la presse par rapport à ces phénomènes l'ensemble des des études qui ont été faites sur la psychologie la perception pour voir le degré en fait de subjectivité qu'un témoin peut avoir lorsqu'il est confronté à un phénomène inconnu donc tout ça a fait l'objet de travaux qui étaient contrôlés annuellement par le conseil scientifique et donc en permanence nous avions des données qui arrivaient les rapports de gendarmerie arrivaient aujourd'hui nous avons 3000 plus de 3000 procédéreux gendarmerie qui nous qui la donnent et bien écoutez entre 1977 et 1997 98 nous avons 3000 procédéreux gendarmerie ça représente plusieurs milliers de témoignages autant que dans un rapport de gendarmerie il peut y avoir plusieurs témoignages sur un phénomène unique le politique fait quoi des travaux de monsieur Belasco que le politique il a donc il a sa disposition il ne s'intéresse pas vous êtes consulté ça n'a pas une incidence formidable sur les élections je pense que le politique s'intéresse modérément mais le politique quand même le politique s'intéresse quand même beaucoup à ce qui intéresse l'opinion toujours à l'affût des mouvements de société pour pouvoir surfer dessus et en matière d'audience télévisuelle le phénomène le phénomène le phénomène a ce qui s'épreuve mais globalement vous êtes consulté on vous demande écoutez moi je réponds devant je réponds devant ma hiérarchie des éléments de mon travail par conséquent lorsqu'on souhaite une information sur ce qui est fait ou c'est pas actuellement est-ce qu'il n'est pas actuellement il y a donc une dizaine d'années j'informe j'informe de la teneur des affaires qui sont traitées donc il n'y a pas de je dirais il n'y a pas de l'intérêt il est simplement quand les affaires prennent un tournant spectaculaire lorsque vous vous trouvez par exemple comme le 5 novembre 1990 où un énorme événement a traversé la France de l'ouest en est et que des centaines voire des milliers de gens ont témoigné et que ça a causé un énorme phénomène sociologique bien évidemment nous devons répondre dans l'instant aux interrogations à la fois du public et de notre propre hiérarchie et à ce moment là nous mettons en avant les moyens d'expertise et dans le cas présent nous avions apporté des réponses qui étaient celles de la rentrée d'un étage de fusée qui s'était produit ce jour c'est parce que ce que monsieur Velasco ne vous dit pas et ce qu'il va vous dire c'est qu'il ne s'occupe pas uniquement des phénomènes non identifiés il s'occupe également de la maîtrise des problèmes de rentrée et dans lesquels son organisme enfin son secteur à l'intérieur du CNES et le CNES en général sont acquis une réputation mondiale d'expertise non non de rentrer des objets bien identifiés dans ceux qui vont entrer du genre station Salyut de satellite soviétique muni d'un carnet de l'air très très bien bonjour 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 j'étais à l'Algérie j'ai atterri tout à fait pareil dans le renseignement il y avait des cotations de renseignement c'est à dire pour arriver à authentifier un renseignement il y avait des cotations de sources de recoupement de qualité de l'observateur etc est-ce que vous procédez avec les mêmes systèmes c'est à dire que les rapports de gendarmerie que vous avez vous sont basés sur ces critères est-ce que dans le domaine scientifique quand vous recoupez vos renseignements etc vous avez ce même système parce que ce qui m'a toujours surpris dans les commissions d'enquête c'est que les scientifiques travaillent avec une méthode les militaires travaillent avec une deuxième mais il n'y a pas d'interactivité entre ces deux méthodes je vais vous expliquer en deux mots de quoi il s'agit si le conseil scientifique nous avait laissé partir dans toutes les directions aujourd'hui nous ferions une mythologie et le GP en plus de ces prins n'existerait plus or nous avons eu une réflexion extrêmement extrêmement importante sur ces questions justement de méthode et en particulier parce que nous considérons que chaque fois qu'un événement nous parvient rapporté par aussi bien une brigade de gendarmerie ou l'aviation civile ou militaire nous considérons que nous ne connaissons pas en fait l'événement qui ne connaissons pas nous allons étudier évaluer l'ensemble des éléments qui concourent à connaître ce phénomène et c'est pour ça que nous allons étudier par exemple les aspects liés à l'environnement physique dont fait partie la météorologie dont fait partie d'éventuelles traces qui sont qui sont donc présentes nous allons étudier en ce qui concerne les témoins leur aspect psychologique leur aspect physiologique il y a des gens qui ont une très mauvaise qualité visuelle et qui vont faire des confusions absolument donc ça ça va être étudié nous allons étudier ensuite tout l'environnement psychosociologique c'est à dire de savoir quelle est l'influence de certaines informations de certaines valeurs par exemple la culture du sujet par les intéressés leurs propres valeurs philosophiques ou culturelles sur le sujet et ce n'est que en ayant une approche globale de l'ensemble de ces critères que nous pourrons nous prononcer sur l'identification du phénomène et non pas en prenant uniquement un seul biais qui en fait dans certains cas arrange beaucoup ceux qui émettent des hypothèses donc nous ne sommes jamais des partis de cette méthodologie et aujourd'hui je dois dire qu'elle répond parfaitement à nos interrogations chaque fois qu'un phénomène étrange nous parvient si vous me souvenez bien la conclusion du rapport condom était conditionnée par la notion de sécurité du territoire des Etats-Unis à partir du moment où on décide que le territoire des Etats-Unis n'est pas menacé on peut conclure par n'importe quoi donc dire ça n'existe pas ce phénomène et naturel il y a une différence très profonde entre en fait l'observation des phénomènes naturels et l'intelligence militaire c'est ça c'est que les phénomènes naturels les phénomènes météorologiques par exemple j'ai passé 8 ans la direction générale météo France qu'on fasse une prévision qu'on n'en fasse pas qu'on observe qu'on n'observe pas le temps n'en est pas affecté et le temps ne cherche pas à vous tromper tandis que les phénomènes qui sont d'origine humaine auxquelles s'intéresse essentiellement l'intelligence militaire sont des phénomènes sur lesquels le fait qu'ils savent être observés à une incidence et qu'ils peuvent se comporter avec l'intention de vouloir alors le problème pour les UFO c'est qu'on ne sait pas du tout dans quelle catégorie on est parce que si on suppose que ce sont des phénomènes naturels on est dans la première catégorie ce sont des phénomènes qui n'ont pas de malice vis-à-vis de l'observateur mais si on les attribue à des intelligences extraterrestres on est dans la deuxième catégorie alors je crois que la sécurité est quand même de les considérer au départ comme relevant de la première catégorie alors ce que fait monsieur ce que pose également une deuxième question qui est une question importante je crois il me semble que vous devriez aborder qui est est-ce qu'il faut dépenser de l'argent public pour approfondir cette question est-ce que c'est une question scientifique oui à mon avis moi je n'ai pas des citations là-dessus est-ce qu'il faut dépenser de l'argent public parce que ça c'est par exemple la question qui se pose au président du CNES ou au directeur aujourd'hui et moi j'ai tendance à dire oui dans des limites raisonnables dans des limites raisonnables c'est-à-dire il ne s'agit pas de lancer un programme monstrueux pour essayer mais dans des limites raisonnables dépenser de l'argent public pour voir ce que c'est que cette affaire c'est par exemple alors on peut discuter après ça on peut avoir un débat de degrés sur le point de savoir si c'est des millions de nouveaux francs des millions de centimes mais c'est une question importante et distincte de la précédente il y a un autre sujet qui à mon sens est indissociable du problème des UFO c'est le problème du CETI de la Search for Estat Astral Intelligence et ça moi je suis très choqué que la NASA qui fait par un peu ailleurs quand même des choses sur lesquelles on devrait faire quelques économies n'ait pas une approche délibérée de ce type de problème ça n'est pas la NASA là c'est vraiment le Congrès américain qui a donné ce qui est le Congrès et j'ai lu toute la littérature à l'époque pour se marier on a dit on n'a pas vu la queue d'un petit homme vert donc c'est vraiment ridicule de chercher justement c'est bien pour ça si on avait vu des petits hommes verts ou rouges ou autres il n'y aurait pas besoin de CETI comme on n'en a pas vu c'est le nouvel ordre et je voulais revenir tout à l'heure dans ce que tu as dit sur les scientifiques d'un certain de nos collègues un peu trop rationalistes je vais faire l'avocat du diable pas qu'à moitié mais enfin quand même oui parce que j'estime être tout à fait rationaliste mais c'est une qualité je pense mais enfin un pseudo rationaliste qui devient une religion bon je comprends certains en particulier je pense à certains de mes collègues qui s'occupent de CETI l'argument m'a été donné qui se tient un petit peu parce qu'il ne faut quand même pas se faire d'illusions la recherche c'est comme tout c'est un commerce il faut avoir de l'argent il faut bon donc il y a d'une part une question de concurrence ça c'est le mauvais côté le petit côté mesquin de la recherche mais malheureusement ça existe et puis surtout il y a une question de respectabilité c'est de dire il y a 30 ans la recherche de l'extraterrestre ça n'était pas sérieux quand on a sorti notre livre c'était la limite on n'a pas été baudelé on n'a pas eu de problème de carrière comme les gens prétendent dans certains cas non mais 5 ans avant on n'aurait pas pu le faire ça c'était clair on aurait été descendu en flamme mais voilà par ailleurs ça a fait un peu sourire alors ça les amuse alors les gens qui maintenant font du CETI c'est devenu tout à fait rationnel sérieux admis l'Union Astronomique Internationale et une commission de bioastronomie donc la réaction de gens comme mon ami Jean Edman qui est très ouvert Jean Edman qui est très ouvert sur la question extraterrestre mais complètement bloqué sur la question revenu je la comprends un petit peu même si je ne me prouve pas c'est de dire on a eu assez de mal à devenir respectable parce que notre recherche peut être acceptée si on y mêle les ovnis alors là c'est fichu on va se ficher de nous et nous couper les crédits donc il faut le comprendre ça ne veut pas dire qu'on approuve moi je ne me prouve pour qu'on ne fasse pas ça et pour continuer ce que tu disais je crois qu'effectivement il faudrait mettre une petite partie du budget CETI peut-être pas la plus forte mais une partie du budget CETI à l'étude du phénomène une attitude tactique tactique de la part de scientifiques qui défendent leur budget et leur discipline elle n'est peut-être pas on peut ne pas la prouver mais elle est compréhensible mais moi ce qui me choque c'est une attitude des rationalistes qui devient une attitude religieuse c'est un peu comme les gens d'extrême-extrême-gauche qui finissent par se comporter comme les gens d'extrême-extrême-droite mais le problème de la recherche sur Mars a été lancé médiatiquement grâce à une hypothétique trouvaille de particules organiques dans une météorite venant soi-disant de Mars comme par hasard pour essayer de relancer l'intérêt et d'où la pense-permie etc maintenant on dit ce sont les comètes qui ont amené la vie sur Terre etc pour pouvoir relancer mais ça c'est la façon dont on balade le public pour avoir l'argent ça c'est de la tactique Goldin est un grand tacticien la NASA est une bonne c'était privé c'est de la tactique mais ça n'est pas non plus un mensonge on l'a mis en valeur au bon moment on est il y a bon il y a c'est de la découverte oui on l'a gonflé monsieur Louange et après on va produire à le général d'accord vous pouvez vous présenter en deux mots je voudrais vous dire sur l'affaire c'est qu'il faut compris pour donner un événement un petit peu différent de ce qui a été dit je m'appelle François Louange je dirige actuellement une PMI qui est devenue depuis peu fidèle d'aérospatiale et qui est spécialiste entre autres de la photointerprétation par ordinateur fournissant tous les services secrets français européens et d'un tas de pays avec des logiciels qui permettent de dépioter des images prises par satellite ou autre capteur voilà si tu veux y avoir un regard de la photo je ne sais pas déjà quand même faisons un peu d'actualité mais je ne sais pas deuxième guerre du golfe je ne sais pas je m'intéresse personnellement à ces problématiques posées des ovnis pour donner un nom à ça depuis plus de 20 ans dans une première moitié de ma vie j'étais à l'agence spatiale européenne et je crois que la première personne que j'ai importunée avec ce sujet est monsieur Lebeau ici présent en 74 ou 15 et donc la chose qui m'a toujours paru passionnante dans ce problème ovni c'est la façon dont elle se pose et la façon dont elle est source d'idées originales en matière de recherche pluridisciplinaire je pense que j'ai l'air de dire des choses assez générales mais je crois que la denrée la plus rare sur le marché ce sont les idées originales et les choses nouvelles et que le simple fait que sur un sujet on puisse réfléchir à des choses tout à fait imprévisibles qui sont à cheval entre deux matières juste telles la biologie et les hyperfréquences pulsées ou la magnéto-hydrodynamique et des choses comme ça est extrêmement intéressante donc j'ai cherché pendant beaucoup d'années à essayer de travailler dans des conditions professionnelles et à créer un milieu qui permet de le faire j'ai échoué dans le cadre de l'ESAP je me sais pas et si c'est dans le cadre de l'ICNES dans une vie ultérieure revenant en France et travaillant comme consultant de la défense avant de créer la boîte dont je parlais tout à l'heure j'ai eu le plaisir de collaborer avec le GEPAN puis le GEPRA pendant de nombreuses années en qualité d'expert entre guillemets de tout ce qui touche à l'analyse des documents photographiques films etc voire dans certains cas les bandes audio j'ai eu également l'occasion de travailler sur un sujet symétrique l'étude correspondante avait été lancée par le GEPAN sous l'impulsion du président curien qui avait consisté à faire un état de l'art sur les moyens existants dans le monde toute technologie confondue permettant de surveiller l'espace vis-à-vis de phénomènes non prévisibles ça recouvre des tas de choses qui vont des météorites en passant par les satellites ennemis via la pollution ou les phénomènes rares de type astronomique et ce projet d'ailleurs avait été mené très très loin avant d'être abandonné pour des raisons sordies de l'objet des polvers je pense que en ce qui concerne le problème qui a été élaboré précédemment et l'occasion de discuter récemment avec des astrophysiciens américains qui s'occupent de SETI entre autres qu'il est intéressant pendant au moins quelques minutes de bien replacer le problème des ovnis et de le situer par rapport à une de SETI pourquoi ? parce que si vous prenez 9 personnes sur 10 dans la rue et que vous lui parlez d'ufologie en mettant tous les termes scientifiques qui vont bien 9 fois sur 10 on vous répond oh ben oui il est probable qu'il y a d'autres vies dans l'univers donc il y a une association immédiate ovnis-extraterrestres et extraterrestres-SETI alors la seule chose que je voudrais soulever ça ne fait pas beaucoup avancer le chemilique mais ça permet quand même de parler clairement c'est que à la fois les démarches et les méthodologies et stratégies n'ont strictement rien à voir dans les deux cas si on parle de SETI on parle d'une démarche dont le point de départ est une hypothèse vous avez des gens qui font et qui ont fait des études et des calculs et le savon est tout à fait justifié sur la probabilité d'existence de planètes la probabilité d'existence de vie sur les planètes la probabilité de durée d'une civilisation la probabilité que telle civilisation ait la capacité de communiquer avec les moyens radioélectriques etc on part sur une hypothèse et on se dit tiens on va essayer de vérifier si c'est vrai ou pas si on part en termes très crus la réponse à ce problème tient sur un bit oui non c'est vrai c'est pas vrai pour mettre en grand la recherche correspondante on est dans un cadre strictement classique de la science on parle de la radio des astrophysiciens ça devient des spécialistes séries réciproquement on est dans le cadre d'une science parfaitement définie on peut déterminer une stratégie parfaitement définie de scannage des fréquences des seuils de puissance etc plus les choses un peu plus compliquées sur la détection d'intelligence et on lance une recherche autrement dit on lance une recherche dans un cadre scientifique bien défini avec une stratégie très classique et la réponse à l'arrivée sera oui ou non donc la seule réponse définitive ce sera oui si ça existe tant que c'est non on peut se dire qu'on n'a pas été assez loin dans les gains etc il y a des paramètres de recherche le problème OVNI à mes yeux il se pose d'une façon très différente le point de départ c'est qu'il existe des milliers des millions de témoignages et ça c'est incontournable c'est un fait donc la science se doit de répondre si je suis un peu provocateur je dirais le CETI c'est un luxe les UFO c'est une obligation morale il faut répondre aux gens même si 9 fois sur 10 voire plus la réponse in fine se fait en termes de fausses connues pas connues du témoin qui effectivement la plupart du temps est tout à fait bon c'est une hypothèse donc il faut répondre et en plus la stratégie à mettre en place est infiniment plus complexe parce que par définition et dès le point de départ elle est pluridisciplinaire d'abord 9 fois sur 10 le capteur c'est un capteur humain donc on rentre dans les sciences humaines psychologie psychologie de la perception et même physiologie et puis on tombe sur des domaines aussi variés que la chimie le traitement d'images l'astronomie et j'en passe et les meilleurs donc c'est quand même des démarches qui sont extrêmement différentes je voulais le souligner et il est relativement important pour moi d'essayer de clarifier autant faire ce que pour le public il y a une grande différence la recherche sur les ovnis doit être une recherche complètement ouverte il a déjà été dit qu'il existait des tas de phénomènes enfin j'en suis convaincu différents qui rentrent dans la corbeille des ovnis une fois écluchés et éliminaient toutes les explications nationales on a cité les météorites on a cité la foudre en boule récemment des américaines parlaient d'un phénomène identifié semble-t-il depuis moins longtemps qui s'appelle Sprite si vous connaissez ça qui se manifeste je ne suis pas spécialiste mais sous forme de globe lumineux à très très haute atmosphère au dessus de zones fortement rageuses je ne suis pas capable de donner une explication bon c'est reconnu depuis peu il y en a quelques autres j'ai oublié les noms je les ai dans mes notes quelque part donc il existe toute une collection de choses il faudra avoir l'esprit évidemment très ouvert sans exclure ni les extraterrestres ni les choses éventuellement beaucoup plus compliquées mais ce n'est pas la peine de se perdre puisque la loi qui doit prévaloir c'est la loi de moindre exotisme si je puis dire il faudra avoir l'esprit parce qu'il y a des sprites qui sont charlés et qui ne sont pas observables du sol non non tout à fait ils étaient détectés par des satellites dans des bandes ultraviolettes qui ont déterminé qu'il y avait effectivement des phénomènes lumineux il est par là que même dans son discours qui est d'une rigueur absolument superbe il y a quand même une fraille en ce sens que il a tendance à faire l'amalgame avec les millions de témoignages dont il parlait avant et les sprites non mais je veux dire par là que c'est inconscient tout le monde fait comme ça et on ne le fait pas exprès non je n'ai pas passé le bon message ce que je voulais dire c'est que je suis très convaincu d'accord c'est subjectif mais au bout de 20-25 ans je suis convaincu que dans le panier des choses qui ne sont pas expliquées il existe plusieurs événements je ne peux je ne parle pas de l'hier parmi lesquels quelques-uns sans doute sont de nature physique astronomique etc petite personnelle je pense que ça ne voit pas tout non je ne vois attendons le mien je ne fais pas griller de ça je dis simplement que déjà dans notre discours culturellement on est programmé pour discourir d'une certaine façon et que parfois on quand on essaie de balayer le maximum au radar le maximum du sujet possible on ne peut pas s'empêcher de d'essayer d'évacuer autant que faire se peut tous les phénomènes qui pourraient s'assimiler à des phénomènes naturels mais sans prendre en compte la possibilité de concomitance et de ressemblance et moi j'espère qu'une commission se mettra en place de gens suffisamment ce qu'on appelle les têtes bien pleines et bien faites c'est à dire des gens qui vont essayer l'honnête homme qui vont essayer de prendre en compte ces phénomènes concomitants possibles sans toutefois les considérer comme probants or généralement dans toute commission d'enquête quand un phénomène comporte une possibilité d'explication naturelle on l'élimine et donc il sort des statistiques et donc on fausse la statistique et c'est là que je ne suis pas d'accord au même temps au même titre que les émissions ou les colloques et autres et ici je rends hommage de ne pas avoir invité un psychiatre ou un psychologue ou un éthiologue parce que systématiquement quand il s'agit de ce genre de phénomène on invite un psychiatre donc on suppose que les gens qui parlent de ça scientifiques soient-ils sont quand même passibles d'un comportement douteux on pourrait dire au contraire que quand on choisit la psychiatrie comme spécialité médicale on n'est pas net tu es dur mais c'est un exact on pense qu'on va remettre deux petites questions techniques vous parlez de foudre en boule et de sprite est-ce que vous soulignez que ce sont des phénomènes dont vous pouvez souligner une trajectoire ou ce sont simplement des phénomènes stationnaires d'une manière générale moi j'ai l'habitude vous avez un très bon article dans le scientifique américain au cours des 18 derniers mois je ne me souviens plus le numéro mais vous le trouverez facilement scientifique américain moi j'ai l'habitude d'être très concret dans mes approches de cette question et j'ai pu mesurer dans certains cas ce que l'on peut appeler la foudre en boule la mesurer par rapport à des à la fois à des témoignages et probablement aussi par rapport aux effets générés par un phénomène dit de foudre en boule première chose c'est qu'effectivement lorsque je suis devant un large public pour expliquer le travail qui est fait dans notre établissement il y a des gens qui à la fin de cet exposé spontanément lèvent le doigt et disent voilà ce qui m'est arrivé et une anecdote comme d'autres bon un cas de foudre en boule c'est par exemple quelqu'un qui un jour m'a dit j'étais dans ma chambre d'hôtel par une belle nuit d'été je regardais le canigou et puis il y avait il y avait des manifestations orageuses dans le canigou c'était une soirée orageuse et puis brutalement j'ai vu une boule d'à peu près 40-50 cm de diamètre d'un blanc éblouissant qui est rentré dans la chambre imaginez la panique de la personne elle s'est blottie contre le mur et là elle a vu cette boule de façon tout à fait erratique décrire pendant quelques secondes une trajectoire dans sa chambre et brutalement la boule en question est rentrée dans le lavabo ça c'est un cas j'ai eu d'inorable témoignage de cette manière bon là il est clair que nous n'avons que le témoignage mais nous pouvons supposer que nous avons affaire à un phénomène naturel de type très particulier qui déjà s'insérerait dans le cadre des manifestations de cette nature deuxième exemple une femme alors là il y a eu une enquête de gendarmerie avec toute une investigation derrière une femme un soir c'était au mois de novembre un temps couvert il y avait même du brouillard et cette femme était dans sa cuisine seule avec son petit garçon enfin avec son petit garçon avec elle et elle a vu une énorme sphère lumineuse qui dehors à l'extérieur donc passait à ce moment là les chiens se sont mis à aboyer c'est un élément qu'il faut prendre en compte les chiens se sont mis à aboyer et elle a été tellement terrorisée qu'elle s'est mise à pleurer de cette observation qui a duré seulement quelques 30 à 40 secondes pas plus son mari est rentré il la rassure et le lendemain matin ils vont juste à côté de l'endroit où se situait la maison constater qu'un peuplié qui se trouvait là donc était complètement coupé en deux à peu près à 3 mètres de hauteur un peu comme s'il avait été cisaillé par un outil et il était tombé et il était tombé par terre donc la gendarmerie est intervenue nous a fourni donc les éléments on a coupé bien évidemment l'arbre aux deux parties les morceaux à un laboratoire de psychologie de physiologie végétale qui a examiné ce qui était tout à fait curieux c'est que nous avons constaté que en fait à partir d'un trou qui se trouvait sur l'extérieur de l'arbre il y avait tout un réseau d'aspérités qui était tout à fait particulière et le peuplier était complètement desséché comme s'il avait subi en fait un échauffement considérable aucun autre à la physiologie de l'arbre bon que penser de ce phénomène aujourd'hui je ne peux pas conclure parce que je n'ai pas la preuve formelle que la boule observée a été celle qui a coupé l'arbre mais une forte probabilité peut nous permettre de dire qu'on est en présence de ce genre de phénomène de vitrétication absolument c'est pour vous donner un exemple de ce que peut être un phénomène naturel qui n'est pas connu aujourd'hui qu'on ne peut pas reproduire en laboratoire il y a des fulgurites d'accord les fulgurites je voulais vous dire deux choses là bon je ne suis pas compétent mais comme il y a un météorologue ce qui m'étonne c'est une éventualité de phénomène atmosphère enfin type foudre en boule par un temps de brouillard oui d'ailleurs j'aurais cru qu'effectivement il n'y avait pas de différence de potentiel et puis une chose pour répondre à votre question moi en tout cas lorsque j'ai parlé de foudre en boule ça n'était pas du tout pour dire ça peut expliquer un certain nombre de cas devenus ça peut sans doute en expliquer mais mon point c'était vraiment essentiellement de dire un exemple de phénomène physique avéré pour lequel on n'a pas d'explication complète c'était uniquement ça voilà tout à fait avéré et qu'on ne s'est pas modélisé complètement je ne sais pas le reproduire je ne sais pas est-ce que la foudre en boule joue dans la jurisprime alors tout ce que l'on qualifie de foudre en boule en fait on a collé on a collé un nom un nom à ces manifestations rien ne permet de dire de signaler qu'il s'agisse réellement d'un phénomène lié à ce que l'on connait de foudrement on a fait faire des simulations CEAT sur oui c'est la seule peut-être corrélation oui raison de dire qu'il n'y a pas souvent de l'orage pour autant de brouillard oui voilà parce que pour qu'il y ait une cellule rageuse il faut qu'il y ait une cellule de conviction profonde et une cellule de conviction profonde ça se marie pas très bien avec un brouillard au sol monsieur le groupe je ne sais pas si vous pouvez confirmer mais j'avais compris que Saint-Prival d'Alié au départ avait été fait en vue d'essayer de synthétiser ou de simuler la foudre en boule le site de Saint-Prival d'Alié il y a très longtemps avait été fait pour ça et puis ça a complété c'est un cycle qui pardon c'est un cycle qui mesure les foudre en boule qui au départ avait été des investissements pour la foudre en boule qu'on n'a jamais pu modéliser général Norlin qui nous a rejoint déjà depuis un bon moment un bon moment qui a occupé de hautes fonctions dans la hiérarchie de l'air et dans la hiérarchie de la hiérarchie militaire donc je pensais que c'était intéressant effectivement d'avoir votre contribution à ce débat est-ce que vous connaissez un peu tous les participants autour de la table vous savez qui est qui oui oui j'ai identifié vous avez identifié moi je vais vous présenter parce qu'ils ne m'ont pas identifié sûrement pas je suis le général Norlin et j'ai quitté j'étais pilote de chasse j'ai passé 35 ans ou 36 ans dans l'armée de l'air que je viens de quitter depuis un an et demi pour rentrer dans le civil dans un domaine tout à fait différent et donc j'ai eu une carrière de pilote de chasse opérationnelle pendant de nombreuses années j'ai fait 6000 heures de vol sur avion de chasse avion de combat et puis sur tous les types d'avions donc j'ai quand même observé beaucoup de choses en vol j'aurais pu observer beaucoup de choses en vol et j'ai certainement puis j'ai entendu pas mal de témoignages sur les ovnis les ufe comme vous voudrez bon donc pilote de chasse ensuite bon pendant et puis je pense que le deuxième aspect intéressant pour vous aujourd'hui c'est que j'ai été commande de la défense aérienne pendant deux ans et donc à ce titre bon j'ai bien sûr surveillé l'espace j'allais dire l'espace en fait on surveillait pas l'espace mais enfin bon j'ai surveillé l'espace aérien en tout cas pendant deux ans alors quel était mon expérience parce que moi je suis pas vraiment scientifique donc je peux pas apporter des témoignages et puis je vois qu'il y a des experts de l'armée de l'air qui en savent beaucoup plus que moi oui ça a fonctionné très bien c'est un phénomène qu'on présente donc personnellement moi j'ai bon en dehors des phénomènes de foudrements très nombreux auxquels j'ai été soumis ou ou que d'autres ont subi bon ça c'est un phénomène extrêmement fréquent en matière d'observation moi je n'ai jamais observé de phénomène en tant que commande de la défense aérienne en revanche je n'ai qu'un seul exemple où on a été alerté sur un phénomène inhabituel bon qui a été vu alors on a été alerté à la fois par des pilotes de ligne et par des observateurs au sol et à peu près simultanément sur toute la moitié est de la France donc un phénomène genre boule lumineuse très 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 lumineuse paraissant très basse mais alors ce qui était frappant c'est que c'était vu à la fois de l'Alsace et puis c'était vu aussi du côté de Manos et c'était le 5 novembre 1900 voilà c'est vrai bon alors donc donc nous bien sûr on s'en est inquiété et puis et puis on a je pense que le cas a été étudié effectivement bon ça a été identifié clairement bon c'était je ne me rappelle plus c'était un morceau de fusée ou de satellite russe qui retombait donc le phénomène a été tout à fait expliqué ensuite voilà donc c'était vraiment le seul cas où moi je me suis enfin où on s'est posé la question de savoir qu'il fallait essayer de comprendre un petit peu ce qui s'était passé quand même c'était notre responsabilité je précise quand même qu'à cette époque nous n'avions pas dans la défense aérienne de système d'observation de l'espace même on n'observait que l'atmosphère ça c'est très important donc en gros on observe mettons jusqu'à 100 000 pieds à peu près mais pas au delà à cette époque là donc ça limite vous voyez un peu le champ des observations le deuxième phénomène mais ça c'est beaucoup plus anecdotique qu'on a rencontré et le plus drôle c'était beaucoup de ballons alors les pilotes de ligne adorent les ballons alors les ballons ils envoient tout le temps et effectivement il y en a beaucoup et c'est hyper dangereux parce qu'il y a des ballons qui se baladent vers 10 20 30 000 pieds 30 000 pieds souvent et bon quelquefois il y a des histoires cocasses oui oui mais j'y étais j'y étais bon voilà donc en revanche ce que je sais c'est que il y a à ma connaissance 3 cas dans l'armée de l'air d'observation vous savez qu'il y a eu de nombreuses observations de pilotes à la fois aux Etats-Unis en Belgique un cas célèbre en Belgique et puis bon chez moi souvent dans l'armée de l'air on m'a souvent raconté des histoires d'observation mais bon on n'a jamais fait d'études très sérieuses en revanche il y a une étude qui a été conduite et on a identifié 3 cas très précis de témoignages qui ne sont pas explicables donc voilà donc je crois que vous êtes parfaitement au courant je le sais d'ailleurs que vous êtes parfaitement au courant j'ai fait un peu de renseignements de pilote militaire oui oui absolument pilote militaire il y a 3 cas qui ont été identifiés bon et qu'on ne s'est pas expliqués enfin à ma connaissance je crois qu'on n'a pas trouvé d'explication rationnelle il y a une chose que je ne sais pas moi je ne sais pas si oui il faut être à ses égards à la fois précis et prudent précis parce que c'est vrai que le système de défense de l'espace à la fois aéronautique et spatial aux Etats-Unis et dépend du DOD donc du gouvernement américain et qui a délégué au NORAD donc l'organisation qui assure la surveillance de l'espace nord-américain c'est-à-dire à la fois canadien et des Etats-Unis la surveillance donc ils ont développé des capteurs de toutes sortes qu'ils soient des capteurs radar en ce qui concerne le domaine aéronautique et spatial mais également des capteurs optiques qui au moyen de télescopes permettent de surveiller donc l'espace étant donné que c'est du domaine de la surveillance américaine il est très difficile pour les autres Etats de pouvoir obtenir des informations qui dans certains cas sont protégées par conséquent même pour les données spatiales il faut savoir que nous sommes souvent confrontés à un problème d'information et que lorsque nous posséderons je l'espère un jour un système de surveillance de l'espace indépendant nous pourrons peut-être être amenés à vérifier un certain nombre de données mais il n'empêche qu'aujourd'hui malheureusement nous dépendons totalement de ce système de surveillance de l'espace et il est bien évident que les américains nous donnent l'information qu'ils veulent bien nous donner et même ils donnent celles qu'on ne voit pas qu'ils donnent parce qu'ils publient les éphématiques d'Elios par celles des satellites militaires américains tout à fait cela dit encore faut-il que les systèmes soient prêts mais c'est un système très puissant le Norad moi je me souviens à un moment au moment du lancement d'un premier satellite français d'Amagir on a eu un télégramme de Norad qui nous disait félicitations compliment vous avez huit objets en orbite alors on a compté sur nos doigts les petits morceaux on n'en trouvait que 7 et puis on s'est dit mais est-ce qu'il y a un morceau du satellite qui s'est séparé c'est très inquiet et finalement quelqu'un a pensé que le huitième c'était le petit fil d'acier qui gerbait les quatre panneaux solaires de D1 en position en pliée dans la coiffe qui était un morceau de fil d'acier qui faisait longueur je vais vous donner des chiffres je vais vous donner des chiffres qui sont quand même très importants dans la mesure où faisant partie des spécialistes du domaine de la surveillance de l'espace au sein du CNES pour mes activités de rentrée notamment les américains récemment viennent de révéler qu'ils ont mis au point un radar de surveillance de l'espace qui s'appelle le STAC et qui est capable aujourd'hui de détecter un objet de 2 cm de dimension à 2000 km de distance ils ont même réussi à détecter sur orbite géostationnaire donc à 36 000 km des objets grâce à ce radar néanmoins oui néanmoins ils ont le Géodss qui est donc un système de télescope optique qui lui est opérationnel qui est à 3 ou 4 stations réparties dans le monde qui lui est capable sur orbite géostationnaire donc à 36 000 km de détecter un ballon de football un ballon de football donc vous voyez la capacité de détection et de surveillance que possèdent les Etats-Unis en la matière avec l'inconvénient que ça ne voit que ce que ça peut des animaux dans ce domaine et de l'intérêt pour nous serons à ce que pour l'intérêt stratégique d'avoir nous une certaine autonomie dans ce domaine c'est comme dans le renseignement satellitaire cela dit il faut quand même être conscient que tout ça n'est possible que si les systèmes en question sont prévus pour parce que l'inconvénient de tous ces systèmes bien sophistiqués c'est que c'est que par définition ils rejettent tout ce qui n'est pas cadré dans les fourchettes préalables parce qu'ils regardent tout ce qui se balade en orbite et en particulier pour des raisons de sécurité de la navette parce qu'il y a un truc de 2 cm à 12 km secondes de vitesse relative ça fait des dégâts et alors c'est le secret moi j'avais mon correspondant du NORAD on avait accès à aucune information alors que bon on était du métier on se connaissait etc on n'avait aucune information un peu un temps soit peu sensible sur toutes ces questions d'événements particuliers à ma connaissance ils n'ont pas donné d'informations particulières sauf peut-être le professeur Schumacher qui a eu il y a quelques années le découvreur de la de la fameuse comète qui avait percuté Jupiter donc lui a été récipiendaire d'un très grand nombre de données déclassées du NORAD pour lui permettre de faire des travaux donc je pense que si un jour on veut obtenir des informations de qualité à l'échelle de l'espace sur le plan de la collecte des anomalies puisque là on ne parle nous que d'anomalies il est clair que ça devra passer par des déclassifications probables d'informations qui n'intéressent pas les militaires mais qui pourraient intéresser les scientifiques pour mettre en évidence un certain nombre de phénomènes vous savez que je trouve incroyablement il reste oui il est dans un excellent voiture je sais bien là on a terminé les présentations donc maintenant on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet moi je crois que c'est effectivement très intéressant est-ce qu'on peut commencer à s'intéresser sur un certain nombre de cas je dirais qui posent qui posent qui posent problème si on veut rentrer dans le concret parce que oui je dirais et là ça veut peut-être être peut-être un peu lassant pour certains d'entre vous mais l'objectif quand même c'est d'arriver à une publication arriver à une publication qui j'espère sera sérieuse et qui est obligée un petit peu de faire un petit retour un retour en arrière faute effectivement d'éléments effectivement palpables très très palpables dans un passé ou en tout cas dans un dans un avenir dans une histoire totalement totalement récente bien qu'on voit quand même que je dirais on a isolé à peu près une dizaine une dizaine une dizaine de cas je crois que ce qui est intéressant c'est de de regarder effectivement les 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 cas observés sur lesquels effectivement on peut que l'on ne peut pas forcément balayer par des explications rationalistes moi je vous propose ça un petit peu comme méthode comme méthode je dirais de discussion pour rentrer un petit peu dans le dans le concret alors je suis très déçu que le général Norlin ne nous apporte pas un dossier complet d'observation à l'époque où vous étiez effectivement au plus haut niveau je veux dire où tous les radars effectivement de la défense nationale étaient braqués effectivement sur ce qu'il faut ce qu'il faut simplement dire c'est que le général Norlin sait que par ailleurs que depuis la fin de la dernière guerre il y avait une petite cellule au sein d'état-major de l'armée de l'air qui était chargée de recueillir donc des informations des témoignages que cette cellule a accumulé un certain nombre de de données et que lorsque le GEPAN a été créé en 1977 nous avons été récipiendaires de ces données c'est ainsi qu'on a découvert donc les cas que vous avez évoqués tout à l'heure ou tout au moins certains d'entre eux et puis ensuite nous avons amélioré en fait les relations avec l'armée de l'air puisque aujourd'hui nous pouvons recevoir d'éventuelles informations qui sont en fait des informations en caractère physique lorsqu'un incident est signalé et mentionné que nous pouvons corréler une observation avec des données radar et bien ces données nous sont transmises et c'est ainsi que nous avons eu en 1994 pour la première fois une détection qui est officiellement donc déclarée par la défense aérienne et qui nous a permis de parfaitement juxtaposer le témoignage de l'équipage avec sa détection et donc vous vous rendrez compte que par rapport à ce que nous disions tout à l'heure il est clair que si nous voulons examiner uniquement des faits il nous aura fallu pratiquement 20 ans pour obtenir des données dont nous soyons parfaitement sûrs qu'elles ne sont pas le fait de l'interprétation d'un certain nombre de choses d'où la notion de continuité dans l'exercice en fait des activités du mais peut-être avez-vous des récits je pense que c'est ce qui vous intéresse des récits de témoigner c'est-à-dire à partir du moment on veut nous faire une publication un petit peu sérieuse ce que j'avais dit un petit peu en préambule de cette discussion c'est-à-dire c'est vrai que partout aussi bien d'ailleurs j'ai vu d'ailleurs que les publications Atlas d'ailleurs je me suis abonné pour l'acheter commercialisaient des films vidéo sur effectivement les phénomènes expliqués des documents qui ont peut-être une vérité une vérité scientifique ou en tout cas une existence sauf qu'on est incapable d'apporter la moindre preuve et je pense que ce qui est intéressant autour de cette table si on veut faire une démarche disons un tout petit peu un petit peu prudente et sérieuse c'est de ce que disait d'ailleurs le président Lebeau en ouverture c'était de dire que scientifiquement en fait on a le droit d'exclure aucune hypothèse si on veut je dirais apporter une véritable démarche scientifique effectivement sur l'étude de phénomène c'est de regarder dans cette espèce de cohorte je dirais d'observation qui sont toutes en gros sans intérêt celles qui méritent je dirais l'intérêt et on peut s'apercevoir qu'on peut on va pouvoir observer qu'autour de cette table un certain nombre je dirais des gens qui sont autour de cette table plutôt d'ailleurs dans la partie face à la rue de la table je dirais peuvent avoir des expériences un petit peu croisées qui sont intéressantes donc on a fait un petit check-list préalable avec Jean-Jacques Velasco qui est quand même un peu le point de convergence ici effectivement de toutes ces données on s'aperçoit que c'est d'ailleurs assez peu c'est assez peu c'est décevant ou sécurisant ça c'est un autre problème je dirais par rapport à la philosophie de la chose en gros en espace de 50 ans il semblerait je dis ça avec beaucoup de réserve d'abord parce que peut-être qu'on ne sait pas tout peut-être qu'il y a des choses qui sont encore aujourd'hui considérées comme non-exploitables qu'il y ait environ une dizaine de phénomènes qui posent problème donc je trouve que ce qui en France en France tout à fait oui oui en France oui oui en France parce que hein non qu'est ce qu'on le pense c'est ce qu'on le pense donc est-ce qu'il vous semble intéressant qu'on regarde qu'on essaye de balayer ces phénomènes pour que chacun disons y apporte je dirais son car à l'époque si vous voulez moi je reste un petit peu d'abord enfin je vous propose les cas aéronautiques et les cas qui sont plus rapprochés qui sont observés au sol par des témoins pourquoi je dis les cas aéronautiques parce que les cas aéronautiques présentent de la particularité d'avoir des témoins qui sont des professionnels des gens qui ont l'habitude de cerner un certain nombre de caractéristiques de détails leur permettant de dans une certaine mesure de pouvoir identifier l'événement qu'ils ont en face d'eux notamment c'est très clair lorsque vous êtes aux commandes d'un avion de chasse vous avez donc la responsabilité quand même d'assurer la sécurité de la nation ou lorsque vous êtes un pilote civil et vous avez moins des scurs italiens oui vous avez oui parfois il y a des parfois il y a des avec un personnage assez célèbre d'ailleurs mais parfois il y a des des rencontres de l'histoire qui sont malheureusement difficiles à évoquer et donc les pilotes civils qui eux ont la responsabilité d'assurer la sécurité de leurs passagers alors si on regarde ce qui s'est fait en France c'est quand même extrêmement intéressant dans la mesure où nous avons réellement recensé à peu près une dizaine de cas qui nous posent problème dans la mesure où les événements qui sont rapportés simplement visuels font état de manifestation qui ne semble pas être en relation avec des phénomènes naturels ou avec des avions qu'ils soient militaires ou civils donc qu'est-ce que ces cas représentent c'est par exemple les trois cas que vous évoquiez en général c'est à Orange en 1951 où des vautours des avions de chasse de l'époque ont été témoins de l'observation d'un phénomène qui était en phase 2 ils ont voulu on leur a donné bien sûr l'ordre d'intercepter l'intrus ils ont voulu poursuivre en fait cet intrus et puis l'intrus il allait plus vite que or à l'époque c'était les premiers avions militaires et ils n'ont pas très bien compris de quoi il s'agissait 1951 c'est tour en 1976 où une patrouille de chasse je ne citerai pas donc les noms puisque effectivement nous sommes tenus par une discrétion sur le nom des pilotes impliqués etc mais les faits sont les suivants cette patrouille de chasse a été confrontée un soir à un phénomène très curieux puisqu'ils ont constaté qu'une lueur montant du sol de couleur verte et relativement importante en dimension apparente s'est stabilisée à un moment donné à leur niveau et cette lueur ensuite est arrivée vers les deux avions et en particulier l'un d'entre eux et que le pilote de chasse qui était là a été ébloui par la lumière il a pensé que sa dernière heure est arrivée il a lâché les commandes de son avion et il s'est dit c'est terminé et ensuite il a repris les commandes quelques instants après quand il n'était pas impacté par la boule lumineuse troisième élément général vous avez des choses à dire non non celui-là j'en avais entendu parler effectivement pas des vautours absolument troisième élément c'est donc une patrouille aussi de Mirage qui revenait vers Luxon et qui dont il y avait le pilote et le navigateur qui étaient à bord et là ils ont un Mirage 4 effectivement là ils ont eu la surprise de constater qu'en fait ils étaient à un moment donné accompagnés par quelque chose et que ce quelque chose alors qu'ils ont effectué un virage se situait sur leur droite quelques instants après cet objet lumineux a été situé sur leur gauche ils ont continué donc à faire ce virage et ils ont eu la surprise de constater que de nouveau il y avait ce même objet lumineux qui se trouvait à l'intérieur de leur trajectoire or il est clair et donc il est clair que là les accélérations qui sont en jeu les vitesses qui sont en jeu sont incompatibles avec en fait un objet un artefact un avion car il ne les résisterait pas au jet qui était posé donc ce sont les trois cas 77 oui donc ce sont des cas anciens 4 que vous connaissez pas c'est celui qu'on a entendu ensemble absolument donc il n'avait jamais été le général qui était présent à une conférence qu'on faisait ensemble s'est levé à la fin et dit bon je vais vous raconter un témoignage que je n'ai jamais fait avant oui et ça je pense qu'il y a fait un bon nombre de cas mais ce sont mais ce sont mais ce sont des observations visuelles par conséquent il n'y a pas de corrélation par conséquent nous n'avons pas d'observation à date par contre par contre il est vrai que le 28 janvier 1994 pardon je vous oui les pilotes les pilotes militaires effectivement qui ont été soumis à ce phénomène ils sont capables de le décrire de le raconter de façon précise parce que il semblerait que l'objet était assez proche effectivement de leur appareil la description de l'objet en lui-même n'a pas d'intérêt dans la mesure elle a un intérêt sur la proximité quand même oui mais simplement sur les performances exceptionnelles qui font que visiblement cet objet ne pouvait pas être en relation avec un phénomène naturel tel qu'on parlait de Foudremboul tout à l'heure compte tenu qu'à un moment donné il y a eu des déplacements de trajectoire dans le même plan je pense qu'à tour alors on peut se poser la question si on va très loin et si tant est que les faits soient exacts il y avait-il une intention derrière ce phénomène mais ça je pense qu'on ira vers ces questions peut-être beaucoup plus tard dans le débat simplement au niveau des faits ce ne sont que des faits des témoignages on peut les écarter on peut les écarter en disant ça n'existe pas il y a des témoignages qui ont été écartés je crois que ceux-là c'est ceux qui résistent le mieux à l'analyse ils ont fait une déclaration d'ailleurs à l'heure supérieure et nous avons les procès-verbaux à notre disposition donc là je vous parle de choses où on a des descriptions de trajectoires qui ont été indiquées sur le papier dessinées on a tout un ensemble d'éléments qui nous permettent déjà de nous favoriser avec ce genre de phénomène je vais maintenant très rapidement aller au 28 janvier 1994 pourquoi c'est une date qui est historique c'est parce que pour la première fois nous avons pu corréler de façon véritablement parfaite une observation qui s'est déroulée donc en plein ciel au-dessus de Paris de jour avec en fait une détection radar et une acquisition de pistes il faut savoir que comme je vous le disais peut-être c'est extrêmement difficile aujourd'hui de pouvoir faire des détections radar dans la mesure où pour les avions civils il y a des transpondeurs radar et qu'on travaille en mode secondaire par conséquent il faut leur expliquer parce que on ne travaille pas sur la réalité on travaille sur un symbole donc vous ne pouvez pas savoir en fait vous ne voyez pas ce qui se passe dans la réalité avec les radars civils modernes absolument par contre avec les radars militaires nous avons accès au signal originel et là nous pouvons donc obtenir des informations en caractère physique qui nous permettent de calculer les altitudes des avions les vitesses etc bon qu'est-ce qui s'est passé le 28 janvier 1994 pour que ce soit aussi important c'est que là un avion de ligne qui effectuait la liaison Nice-Londres se trouve donc pratiquement à la verticale de Paris il est à 11 environ de Colomiers il est à peu près à 11 000 m d'altitude et brutalement alors que dans la cabine il y a le steward il va annoncer droit devant nous à 25 000 nautiques 40 km à peu près il y a un objet qui est devant nous cet objet il va le dire bon il est à peu près à une heure en plein langage des pilotes là il est à peu près à une heure devant nous et cet objet pour eux sort du commun parce que ils vont l'estimer en fonction d'habitude d'un avion qui est à 40 km c'est une tête d'épingle or là c'est la dimension d'un pouce donc c'est quand même important la couleur est sombre rouge sombre et puis il y a une couche d'altocumulus à 10 000 m donc il se dégage parfaitement par rapport à ce ciel et là l'objet en question va donc croiser la trajectoire de l'avion et à un moment donné c'est signalé par l'équipage donc la forme lenticulaire ne présentant aucune particularité pas de réacteur pas d'aileron pas de couverne une espèce de disque de couleur sombre qui donc va se déplacer très lentement et arriver pratiquement à la hauteur de l'avion sous l'avion va disparaître pas dans n'importe quelles conditions mais disparaître pratiquement sur place on ne va plus connaître cette affaire pratiquement jusqu'à 1997 pourquoi ? parce que et peut-être que le commandant d'air France nous le dira tout à l'heure mais quand vous êtes dans un avion avec des passagers derrière vous n'allez peut-être pas raconter à votre compagnie ce que vous venez de voir dans la mesure où ça risque quand même de vous poser quelques problèmes il est extrêmement important de souligner que le contrôle aérien qui était en relation radio leur avait demandé de faire un rapport circonstancié sur cette affaire ils ne l'ont pas fait donc nous nous retrouvons deux ans après sur une autre affaire où là me rendant au CCOA le capitaine chargé de cette nouvelle affaire me communique donc le dossier de cette affaire et il me dit est-ce que vous êtes au courant du cas du 28 juillet 1994 ? je n'en avais pas eu connaissance dans la mesure où il n'y avait pas eu de témoignages je pense que il n'y avait pas eu notamment je n'avais pas été informé des témoignages et par conséquent donc je découvre l'affaire à ce moment là il s'avère qu'un journaliste je passe très rapidement parle de cette affaire dans son canard et le commande-bord parle de cette affaire et cette affaire donc va être va être oui va donc être connue par le commande-bord qui va se manifester au moyen d'une lettre en lui disant mais c'est notre équipage qui a été l'objet de cette observation nous n'avons pas parlé à cette époque de cette affaire parce que nous ne savions pas qu'il y avait un enregistrement radar et cet enregistrement radar nous permet aujourd'hui de parler parce que c'est la preuve que nous n'avons pas raconté n'importe quoi et donc à partir de ce moment là va se déclencher quelque chose d'extrêmement important puisque nous allons pouvoir en fait superposer le témoignage avec donc les données radar nous sommes rendus donc au CCOA on a refait la superposition des éléments donc testimoniaux CCOA radar centaire c'est le centre de contrôle contrôle des opérations aériennes oui qui dépend de l'autorité militaire pas d'autorité civile non non absolument absolument donc là et nous avons pu donc superposer parfaitement les deux éléments et attester en fait de la détection radar donc qui est un instrument physique qui donc montre la réalité physique de cet objet et de l'observation visuelle donc à ce jour nous avons pu parfaitement reconstituer les choses alors qu'est-ce qui en ressort c'est que nous sommes sûrs de la détection d'un objet physique qui effectivement évoluait à 200 km heure les radars n'ont pas détecté l'altitude on n'a pas d'altitude qui a été détectée par contre l'avion on a toute sa trajectoire toute son altitude qui a été détectée c'est surprenant deuxième élément la dimension nous avons pu revérifier à partir d'une comment d'une estimation qui a été recalculée absolument puisque dans un premier temps l'équipage pensait que l'objet faisait 1 km de dimension aujourd'hui nous sommes à peu près persuadés que l'objet fait entre 200 et 300 mètres de dimension par des recoupements qui ont été faits en dimension par deux oui et la disparition nous pose problème dans la mesure de la disparition le phénomène devient évanescent et disparaît sur lui-même et nous voyons sur l'écran radar sur les données radar la disparition du phénomène au moment indiqué par l'équipage le radar lui fait un tour donc il disparaît dans le signal donc sur 10 secondes ou sur 23 secondes voilà donc pour les cas anaéronautiques ça vous inspire quoi comme réflexion cette observation radar en termes de on va dire pure technique d'observation je m'inspire que c'est très intéressant qu'il y ait eu pour la première fois une corrélation de ce type donc visuel et radar donc bon ça je crois que ça c'est fondamental et comme le disait monsieur Biasco c'est la première fois qu'on le fait vraiment qu'on a vraiment quelque chose de ce type voilà bon après ça après ça bon ça donne cela dit ça s'arrête là le phénomène le plus curieux c'est que ça disparaisse qu'il y ait un éco radar qu'il y ait un éco radar bien mais que l'éco radar disparaisse d'un seul coup bon c'est ça qui pose problème mais est-ce qu'il y a des possibilités de confusion en termes d'éco radar est-ce que l'éco radar est suffisamment atypique pour qu'il ressemble à aucune autre source de captation il est bien évident que dans le cadre de nos enquêtes nous effectuons un certain nombre de contre-expertises pour voir s'il ne s'agit pas effectivement d'un effet d'inversion de température qui peut se produire un effet un éco d'ange comme on le disait ou éventuellement la présence d'avions diffurtifs ou la présence de ballons météorologiques etc toutes ces hypothèses ont été balayées or il s'avère oui de paillettes pourquoi pas or il s'avère que les unes après les autres force est de constater que nous ne pouvons pas répondre aujourd'hui à l'identification du phénomène donc nous nous le constatons nous avons évacué un certain nombre de données mais nous ne pouvons pas interpréter ce phénomène donc nous sommes devant en fait une réalité physique de quelque chose qui a certaines caractéristiques pour lesquelles nous ne pouvons pas en déterminer ni la nature ni l'origine on va changer les petites sources des traitements derrière tout ça à partir du moment où c'est croisé avec une autre information fut-elle photographie visuelle ça arrêterait si terriblement le champ et la concordance de temps est parfaite synchrone c'est à dire c'est synchrone entre l'observe oui parce que nous avons la possibilité grâce à l'enregistrement radio de pouvoir faire coïncider à la fois l'instant où le commandant de bord explique qu'il a droit devant l'observation du phénomène et nous avons parallèlement sur le même sur les mêmes données radar la trajectoire de l'avion et la trajectoire de l'objet par conséquent nous avons pu parfaitement superposer les deux et admettre que nous étions bien en présence de l'observation de ce phénomène par l'avion par l'équipage là il n'y a aucun doute alors plus loin oui continuons je ne sais pas si vous voulez intervenir d'ailleurs parce que ce cas est intéressant effectivement je vais essayer de vous dire ce que font les commandes de bord quand ils voient quand ils voient quelque chose de particulier d'un petit peu spécial la première chose ils se disent je vais passer pour un vol d'arrivée non certainement pas certainement pas je vais vous dire pourquoi deux minutes après par contre une chose qu'on ne fait pas en général c'est de remplir un RDC c'est-à-dire un rapport de commandant de bord normal pourquoi ? il est rempli en cinq exemplaires il va se balader dans tous les services et n'importe qui ayant envie de ridicule les visites d'aptitude absolument pas non justement mais absolument pas si on ne faisait pas confiance si on ne faisait pas confiance à un équipage complet on ne prendrait plus l'avion et rassurez-vous je n'ai connaissance d'aucun camarade qui n'avait pas par contre par contre nous sommes tenus dans la mesure où nous sommes pilotes dans une comédie nationale un devoir de réserve aussi important que celui d'un haut fonctionnaire nous ne prenons jamais la parole nous ne faisons aucune déclaration publique si nous n'avons pas reçu l'ordre par la compagnie par la direction de la Comédie en France ça c'est clair dernier point à qui envoie-t-on nos rapports et bien en général on remet un rapport sur papier libre en tout cas par un RDC à notre chef pilote et lui en général le fait parvenir le seul problème en ce qui me concerne par exemple ce qui s'est passé au-dessus de Détroit c'est que je pense que mon rapport est allé directement à la piscine il n'est pas allé il n'a pas pris le circuit de la gendarmerie il est allé directement je ne sais pas si c'était la DGSE ou encore le SDEC à l'époque c'était le SDEC encore à l'époque il est allé directement ça je le sais autrement dit il avait très peu de chance de terminer au CEPRA première chose oui au GEPRA dernier point je vais refaire le calcul 2 cm vu à bout de bras ça fait 1,30ème comme tangente 1,30ème de 30 km ça fait à peu près 1 km donc la première évaluation de l'équipage était probablement la bonne si le pouce recouvrait le phénomène à 30 km il faisait 1 km de diamètre alors un truc d'1 km de diamètre déjà c'est pas très courant s'il s'agit de ballons-sondes ou autre chose en plus si c'est bien défini c'est pas un nuage parce que dans des dimensions comme ça ça pourrait être un nuage mais ce genre de petit nuage ne ressortirait pas au radar donc là on a vraiment un gros problème les ballons c'est plutôt 1 km la formation des pilotes était précise oui on a des témoignages on a la description à la fois du commande-bord du pilote du copilote et du steward et il y a un recoupement parfait entre les différents témoignages et l'objet était devant l'objet était devant ils n'ont pas fait de manœuvre évasive ah non non il n'y a absolument rien il est passé sous il est passé juste sous l'avion contre-explication c'est quoi ? mais il y a gaz des marais n'est pas non non je crois que gaz des marais ou vol de mouette j'admets le phénomène physique le phénomène physique inconnu là en l'occurrence peut-être Donald Donald 10 000 mètres et mouette à 10 000 mètres gaz des marais il y a des oiseaux qui vont très haut il y a des oiseaux qui vont 8 000 ou 9 000 mètres des condors des oiseaux sauvages on a vu des aigles au-dessus du grand pic il ne s'est pas préoccupé de l'avion ça je veux le savoir oui pratiquement attention c'est pas mal le temps 1 000 mètres puisque la couche d'atocumus actuellement je suis en train d'avoir les photos satellites et les conditions météorologiques extrêmement précises à ce jour-là et à cette heure-là donc la météorologie nationale va tournir un dossier extrêmement précis mais il est clair qu'on va pouvoir vérifier l'élire de l'équipage sur à la fois l'épaisseur et la présence des atocumulus à 10 000 mètres d'altitude parce qu'à ce moment-là si effectivement on a cette présence d'atocumulus à 10 000 mètres on aura donc la position de l'objet puisqu'il était juste en surface de cette couche de l'âge mais les descriptions de l'objet par l'équipage étaient précises précises oui les trois sont concordantes c'est un disque qui a été observé il n'y a pas d'aspérité particulière la forme générale on est quand même à une distance relative on peut le voir quand ils se rapprochent ils n'ont rien distingué de particulier est-ce qu'il doit y avoir des différences d'observation entre ce qu'on peut appeler une lueur et un disque oui mais là on est il est 13h12 de la journée par conséquent c'est en hiver donc avec les lueurs de décalage vous voyez donc on est à midi midi 12 donc on est pratiquement aux élites du soleil je dirais donc le ciel au dessus est totalement bleu donc on a les conditions parfaites de visibilité puisqu'ils avaient je crois une visibilité de 150 km et ça c'est que ça c'est une question parce que en fait super j'ai vu qu'il y avait des détoiles si on n'était pas trop d'accord il y a des cas il y a des cas il ne se connaissait pas oui alors ce que je pourrais également dire par rapport aux statistiques à l'échelon mondial on terminera là peut-être pour les cas éronautiques parce que après on pourra passer aux autres affaires il est clair qu'à l'échelon mondial on sait maintenant que l'ensemble des cas qui ont été recensés au niveau mondial depuis 1947 jusqu'à aujourd'hui sont de l'ordre de 500 qui attestent de phénomènes de manifestations qui ne correspondent pas à des événements ordinaires naturels ou artificiels donc de l'ordre de 500 à 600 cas il y a des bases de données qui existent aujourd'hui où des pilotes civils ou militaires ont été interrogés sur ce qu'ils ont observé sur ces 500 à 600 cas on a 20% d'entre eux 20% d'entre eux qui concernent des cas où on peut associer une observation visuelle avec une acquisition radar vous prenez par exemple tout ce qui a été l'objet du rapport Blue Book par l'armée américaine entre 1947 et 1966 vous avez la même proportion c'est à dire que sur les quelques 200 cas qui ont été recensés vous avez 20% de ces cas qui sont des cas où on associe un témoignage visuel avec des données radars et vous avez 5% de ces cas qui mentionnent des interférences électromagnétiques entre le phénomène et l'avion quelles sont ces interférences électromagnétiques c'est des perturbations de compas des perturbations au niveau des radios des HF le bras des HF c'est pas trop je suis pas pilote donc je n'ai pas voilà et donc ces cas c'est ça qui est intéressant malgré la petite quantité de cas que nous ayons eu en France du point de vue statistique recoupent les mêmes je dirais les mêmes statistiques puisque nous on a une dizaine de cas à peu près qu'on peut classer dans la même dans la même catégorie et que sur ces 10 cas on a un cas qui se recoupe donc alors c'est pas significatif je dirais mais c'est quand même intéressant dans la mesure où un élément quand même très important sur le plan scientifique doit être mentionné c'est que si on veut mettre en évidence une manifestation particulière qui se produit à l'échelon d'un fait scientifique il y a un élément supplémentaire avec les ovnis qui me semble être intéressant c'est sa dimension mondiale c'est à dire que quand je fais référence à quelque chose qui se produit en France il semble que dans le monde entier et notamment les carrières aéronautiques le montrent très bien on a des phénomènes peut-être qui ressemblent ou similaires qui sont rapportés dans d'autres pays c'est quand même une donnée qui est à mon avis très importante par rapport à ces manifestations est-ce qu'il existe des statistiques relativement précises qui fait un petit peu le distinguo entre les ballons-sondes enfin dans le global des observations ballons-sondes avions ou avions identifiés quel est le pourcentage réel est-ce qu'on peut vraiment pas identifier dans tout ça le pourcentage réel par rapport à la globalité des phénomènes ou par rapport aux cas aéronautiques non par rapport aux cas aéronautiques alors par rapport aux cas aéronautiques il est clair que c'est chaque cas qui fait l'objet d'une enquête ou d'une contre-enquête et qui peut le dire moi je n'ai travaillé en fait aujourd'hui que sur des cas avec l'aviation civile ou militaire où on a pu donc mettre en évidence certaines caractéristiques c'est vrai que il y a eu dans certains cas bon le 5 novembre 90 les pilotes qui étaient civils ou militaires qui étaient en l'air ils ont donné une vision du phénomène qu'ils observaient entre parenthèses aucun pilote civil ou militaire n'a détecté qu'il s'agissait d'un phénomène de rentrée atmosphérique donc là il faut quand même dire que le phénomène était suffisamment exceptionnel dans sa façon d'être perçu pour que des gens aguerris comme les pilotes ne le servent pas comme une rentrée atmosphérique parce que bon ils étaient mal placés peut-être pour le faire donc nous avons à chaque fois à faire des recoupements par rapport à d'autres à d'autres événements mais je ne peux pas vous lui répondre précisément il n'y a pas de pourcentage il n'y a pas de statistiques j'aimerais répondre à ma question de Bernard elle est assez importante en ce qui concerne les Etats-Unis il ne peut pas y avoir de pourcentage ce genre de pourcentage n'a jamais été qu'à destination des civils étant donné que la réglementation AFR 200-2 qui réglementait les rapports et la façon de rédiger les rapports concernant les objets volants non identifiés excluait totalement tout phénomène météorologique toute fausse identification d'avion et tout phénomène tout phénomène astronomique autrement dit n'était rapporté dans le cadre de la réglementation AFR 200 que les cas non explicables et quand ensuite on délayait quand on délayait ces cas avec des observations astronomiques des cas de mauvaise identification d'avion ou autre chose ou autre phénomène naturel c'était en parfaite tout à fait contraire à la réglementation en question c'était simplement des cas extérieurs qu'on rajoutait pour diminuer les statistiques parce que normalement d'après la réglementation en question et ça j'en ai des copies de toutes ces versions depuis 1953 jusqu'en 1969 parution du rapport Condon autrement dit il n'y avait pas du tout de pollution n'était rapporté que les objets volants non identifiés point en général une question particulière à vous poser vous avez parlé de trois quarts et on a dit qu'est-ce qui se recoule avec ceux de monsieur Vodasco oui oui ce sont les mêmes premières on ne s'est pas concerné du tout deuxième question moi je trouve que c'est relativement faible par rapport au nombre de pilotes qui voient des choses est-ce que vous pensez que c'est un petit peu par manque peut-être de courage de la part des pilotes parce qu'ils ont peur d'aller en médicat lorsqu'ils déposent ou est-ce que vous pensez que c'est véritablement je dirais une réaction normale de ne pas témoigner parce que moi je vois vous partez du principe qu'ils ne témoignent pas je pense que les cas les plus les plus importants sont signalés ils sont bon effectivement on m'a raconté des histoires aussi mais c'est toujours très difficile de faire la part de la fabulation de l'exagération etc donc je pense que les gens qui ont vraiment été confrontés à un phénomène vraiment anormal enfin qu'ils n'arrivaient pas à expliquer ou qu'il ait changé de ce qu'ils rencontraient d'habitude ceux-là l'ont raconté l'ont rapporté et puis en plus en plus en plus vous avez parlé le réflexion visuel normal du pilote c'est de raconter ce qu'il voit surtout s'il y a quelque chose qui le surprend il dit tout de suite qu'est-ce que c'est il demande au contrôleur s'il a dans son radar il y a quelque chose qui correspond et donc il n'y a pas beaucoup de raisons pour que les gens ne témoignent pas donc les gens témoignent donc ça veut dire qu'il doit y avoir très peu de cas pour les deux cas il y a très très peu de cas qui ne sont pas expliqués ou qui sont vraiment anormaux donc je crois que bon ça c'est une conclusion ça veut dire bon alors est-ce que maintenant la deuxième conclusion c'est qu'il y en a quand même il y en a très peu mais il y en a quand même on n'arrive pas à expliquer et ça recoupe les statistiques mondiales et ça recoupe les statistiques mondiales et alors il faut également vous signalez que c'est vrai que dans certains pays et notamment nos Etats-Unis il y a des cas qui ont fait l'objet de non seulement de rapports mais d'une d'investigation dans le cadre de la commission qu'on donne et qui ont eu des conclusions plus ou moins diverses mais il y a deux ou trois cas qui doivent retenir quand même notre attention c'est le cas du RB-47 donc qui est un avion de détection qui était bourré d'appareillages électroniques qui en 1957 a été suivi pendant une heure et demie par un objet et dont les centres de contrôle radar ont parfaitement suivi l'évolution simultanément avec les gens qui étaient à bord de l'avion c'est un des cas qui effectivement interpelle le plus parce que là nous avons beaucoup d'éléments dans la commission c'est le cas de 1957 c'est le cas mais il n'existe pas oui le cas Montaigne c'est plus ancien je crois qu'il bon on ne va pas en parler parce que c'est un peu particulier dans la mesure où il reste un doute sur en fait la cause je crois qu'il vaut mieux pas en parler il ne faut pas brouiller les pistes je crois qu'il vaut mieux rester à des cas dont nous sommes sûrs par rapport à l'évidence physique moi je parle d'évidence physique je ne cherche pas d'autres éléments pour l'instant au niveau de la discussion il n'empêche qu'un ancien patron de la FATAC n'a pas hésité à dire nous n'allons pas ridiculiser la FATAC par de telles sornettes et je crois que de ce côté là mon général vous êtes bien placé pour ce savoir oui oui c'est moi qui l'ai dit non non c'est pas bon non 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 mais c'est bien sûr c'est la réaction c'est une réaction compréhensible en tout cas bien entendu parce que socialement il n'y a pas de mais dans la mesure où il y a une observation bon il n'y a aucun problème pour qu'elle soit déclarée bon de là à dire c'est un ovni c'est quelque chose et tout voilà c'est là où l'interprétation elle est difficile oui je vous écoute ce que vous dites vous c'est qu'à l'époque vous étiez en charge des opérations je veux dire les dossiers ne sont pas remplis effectivement d'observations classifiées secret défense éloignés de la connaissance du public pour des raisons de fantasie non franchement on est toujours on parle de mystère dans tout oui mais bon c'était quand même suffisamment longtemps suffisamment bien placé il n'y a jamais eu de dossier très sensible caché d'une façon ou d'une autre non 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 ça non surtout surtout qu'il y avait enfin je vois dans notre cas les américains c'est un peu particulier parce qu'ils ont conduit de tout temps des expérimentations très secrètes nous aussi mais bon mais chez eux ils ont conduit des expérimentations très secrètes et certainement encore maintenant il faut quand même savoir qu'ils ont réussi à garder le secret du F117 pendant des années sans que personne quelques agents de renseignement très bien renseignés ou quelques services secrets très très bien renseignés sans que personne n'en s'achènerait et nous en France les premiers pendant des années les gens ont volé sur ces avions c'est à dire qu'ils amenaient les pilotes de nuit ils les amenaient ils les faisaient voler de nuit donc ça veut dire que les pilotes étaient dans le secret tout le personnel de l'escadron était dans le secret tous les contrôleurs étaient dans le secret mais jamais rien n'a transpiré quasiment rien donc ils ont une capacité à préserver le secret bon effectivement là peut-être dans ces cas là il y a peut-être eu des dossiers qui ont été pour des raisons diverses après tout peut-être qu'ils expérimentaient un bombardier secret un appareil secret dont ils ne voulaient pas révéler la présence etc c'est possible bon mais chez nous on se situe à une malheureusement ou heureusement je ne sais pas une dimension plus modeste et bon il y a moins d'espace on peut rien cacher il y a une rumeur qui est courte ce n'est qu'un stade des rumeurs le 5 avant 1990 il y a eu effectivement des pilotes qui ont vu la fameuse rentrée atmosphérique puis une autre rumeur qui est revenue je dirais de manière persistante mais là qui est un petit peu plus importante et qui est différente de cette fameuse rentrée atmosphérique paraît-il que la même nuit ou au même moment il y a eu un survol d'une quarantaine de bases en France c'est à dire site comment dirais-je stockage radar enfin là je n'ai pas les détails bien entendu est-ce que justement on peut on peut infirmer ou confirmer cette information et cette rumeur qui prouverait qu'en fait il y aurait eu autre chose écoutez moi j'étais commandant de la défense aérienne à ce moment-là j'ai jamais entendu parler du survol de 40 bases qui est encore quoi 40 bases vous aussi vous d'ailleurs est-ce qu'on a 40 bases oui d'abord est-ce qu'on a 40 bases qui valent d'être survolées tout ça non non oui site oui quand on l'a dit il y a des bases il n'y en a pas non site atomique la V1 des sites sûrement on a des points sensibles on en avait des tonnes on les allumait un peu c'est oui c'est le frère religieux c'est-à-dire bien sûr il y a eu la possibilité d'accord mais il y a eu aussi autre chose en même temps ma réponse c'est pas possible étant donné que tous les gens enfin 3000 témoins environ j'ai pas des milliers de témoins ont vu l'objet qui était bien là s'il y en avait eu deux on l'aurait vu aussi et personne j'ai vu aucun témoin qui dise on a vu deux choses différentes donc tous les témoignages sont cohérents ce que nous avons analysé montre d'ailleurs on a fait des études sur ce cas avec un petit coq de la perception qui a repris tous les témoignages et il est sûr que dans des observations éloignées de ce type la perception est différente chez chaque individu et ensuite va jouer un deuxième élément qui est celui de l'interprétation qu'on va faire de ce que l'on perçoit il est bien évident que dans une observation éloignée de ce type les astronomes amateurs sont les meilleurs sont les meilleurs observateurs parce que justement ils ont l'habitude de situer dans la goutte céleste le positionnement d'objets par conséquent ils donnent des directions très précises ils donnent des indications sur les dimensions apparentes etc donc ce sont des gens qui nous permettent d'ailleurs rapidement d'essayer de faire concorder ça avec des choses connues donc pas de problème par contre tout à chacun et c'est pour ça que dans nos enquêtes nous ne mettons jamais en avant le fait que le niveau culturel scientifique ou professionnel de quelqu'un puisse le faire considérer comme un meilleur témoin qu'un autre en fait il ne s'agit pas de ça quand on analyse un témoignage il s'agit d'évaluer ce que chacun d'entre nous est capable subjectivement d'apporter une information et donc de mesurer la part du subjectif de la part de l'objectif c'est ça notre rôle et c'est comme ça que nous reconstituons les témoignages et ça j'aimerais le confirmer parce qu'effectivement mon expérience est bien moins étendue que la tienne mais les quelques dizaines de témoignages que j'ai pu voir autant je suis frappé depuis le début enfin depuis 30 ans disons par le fait que vous avez d'un côté des ufologues parfois pas tous il y a un option sérieux mais des gens qui disent n'importe quoi autant les témoins les gens qui disent j'ai vu telle chose ils sont tout à fait sérieux ils décrivent tranquillement ce qu'ils ont vu bon ils l'interprètent quelquefois mal mais la plupart du temps ils l'interprètent pas même ils me disent j'ai vu ça ou alors j'ai vu c'était un Boeing qui était à 150 mètres pourquoi ? parce qu'ils pensaient que c'était un Boeing donc d'après sa taille ils estimaient fort justement son altitude ils ne pouvaient pas savoir que c'était un objet céleste à 100 km d'altitude et là dessus un astronome n'est pas toujours meilleur j'ai le contre-exemple pour le fameux 5 novembre un de mes collègues à l'observatoire un astronome tout à fait sérieux les pieds sur terre a vu j'aurais pu le voir il se trouve que je ne l'ai pas vu je ne sais pas si je dois le regretter ou non enfin bon lui il a vu et après quand je lui ai dit bon ben voilà c'est clair c'est ça il dit bon rationnellement je le crois mais en tant qu'individu ayant vu le phénomène je n'arrive pas à le croire parce que lui il a eu ce réflexe il était de me choquer en tant qu'astronome il dit je ne suis pas capable de dire si on voyait les étoiles à travers il a vu trois points lumineux il l'a interprété comme un triangle solide comme beaucoup de gens c'est la réaction on voit un objet le cerveau a tendance à dire c'est un objet alors certains il y a des gens qui ont dit ben oui on voyait bien les étoiles lui l'astronome ne l'a pas vu et ça ça le perturbe et vraiment il m'a dit bon d'accord je te crois je crois l'explication mais je n'arrive pas à l'intégrer donc on peut être spécialiste et puis quand ça sort de sa spécialité ben oui je voudrais rebondir sur ce que vient de dire monsieur Rib et poser la question à monsieur Velasco sur le témoignage du capitaine Teroshi de Japan Airlines qui est un cas absolument exceptionnel je crois que tout le monde en conviendra autour de la table et je voulais savoir si une analyse au delà des américains a été réalisée sur le vol Japan Airlines de 1986-87 de mémoire vous avez une fiche ? oui pardon où véritablement ce qu'il a vu lors de son vol disons au dessus de l'Alaska était absolument colossal gigantesque que dis-je incroyable on va parler de Téhéran oui Téhéran non mais c'est vrai qu'on tourne autour de quelques cas et là il y a eu des radars il y a eu radars et témoignages bien sûr mais je dirais même que dans le cas de la Japan Airlines en question même si transporté du Beaujolais excusez-moi ça permet de situer la date de l'observation je crois qu'aujourd'hui on ne peut pas interpréter ce genre d'événement mais dans la mesure où il y a eu donc une acquisition radar au sol et que les événements ont amené le commandant de bord à dévier de sa trajectoire parce qu'effectivement il avait en face de lui quelque chose d'incompéhensible de monstrueux bon il a même subi un aveuglement par le phénomène donc c'est pas rien ce qui lui est arrivé c'était quoi pardon nous ne connaissons pas le cas du capitaine Terrochi c'est en fait c'est un on peut dire un objet énorme qui est arrivé en face de son Boeing 747 alors qu'il a été au-dessus de l'Orege ou le Fairbranks et donc il a été amené à modifier en fait sa trajectoire de l'avion parce qu'il était en quasi-collision avec cet objet et il a eu le sentiment que l'objet évitait l'avion à un moment donné voilà si je peux me permettre une petite note d'humour mais qui est vrai l'histoire que m'a raconté Anthony Ribeira vieux chercheur espagnol sur le sujet à propos du thème les témoins racontent vraiment ce qu'ils voient et qu'il y a très peu de triches ce dont je suis personnellement témoin depuis 25 ans d'ailleurs il m'a raconté l'histoire qui s'était passée en Angleterre où lors d'un vol d'un petit avion un vol public d'un petit avion lorsque l'avion s'était posé il y avait eu tout un émoi parce que les gens avaient vu des choses les témoignages de tous les passagers étaient unanimes nous avons vu en l'air un éléphant rose alors ça paraissait tout à fait extraordinaire et renseignements pris et enquêtes faites par ses soins on s'est aperçu que le petit avion qui volait à basse altitude sur la phase finale avait survolé un site où il y avait un petit cirque ambulant dont l'emblème était un éléphant rose gonflé et le câble s'était coupé et le truc s'était envolé donc les gens avaient vu un éléphant rose nous avons eu aussi je ne sais pas 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 la conclusion non 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 mais dans le même ordre d'idée parce que vous savez je pourrais vous raconter pendant des heures des cas que nous avons identifiés après enquête en fait c'est 98-99% de mon travail de trouver l'identification de phénomènes qui sont perçus par des gens qui ne peuvent pas les identifier mais un autre exemple amusant c'était à Marseille on ne sait pas parce que c'est Marseille mais en pleine journée toute la circulation s'est arrêtée les gens avaient le nez levé dans le ciel parce qu'il y avait un énorme cylindre noir qui survolait la ville bon à partir de ce moment là la stupeur passait l'espèce de grand boudin noir une fois disparu bon la vie a pris son cours il s'est avéré que les gens ont témoigné les commissariats de police ont été inondés de témoignages bon le lendemain matin dans le journal local des gamins qui avaient pris le gadget d'un célèbre journal d'enfants racontaient partout qu'ils étaient montés sur l'immeuble de Le Corbusier qu'ils avaient gonflé le ballon en question et qu'ils avaient traversé la ville c'est pour vous donner effectivement mais la plupart des gens qui avaient observé ça l'avaient décrit comme étant un boudin correctement il n'y a pas eu de distorsion absolument pas Général Nordlin ça va là non mais moi si vous avez une question est-ce que vous aviez eu des détails supplémentaires par rapport à l'affaire de Téhéran le blocage du système d'armes des deux fantômes aucun du tout là il n'y a aucun précédent je dirais dans l'histoire c'est un des cas les plus étonnants et je crois les plus qui nous interpellent le plus parce que le cas de Téhéran donc nous connaissons l'information enfin nous connaissons l'existence de ce cas par le fait qu'il y a deux sources qui nous l'ont donné mais essentiellement parce que des lois américaines permettant donc l'accès à des documents déclassifiés ont permis à des gens d'obtenir des informations sur des affaires d'OVNI et donc en 1976 à Téhéran l'armée de l'air iranienne a été confrontée à un phénomène où il y a eu l'envoi successif alors d'abord un objet qui était présent au-dessus de la ville donc comme il est normal les forces aériennes déclenchent donc une intervention pour aller simplement voir de quoi il s'agit bon le pilote va essayer d'intercepter en fait l'énorme objet lumineux qu'il aperçoit et puis en fin de compte chaque fois qu'il veut essayer de se rapprocher de cet objet l'objet s'éloigne je dirais systématiquement au sol les contrôleurs aériens militaires observent la scène et puis il s'est passé la chose suivante c'est qu'à un moment donné en fait l'objet s'est rapproché s'est rapproché donc de l'avion et puis l'avion est obligé de reprendre la direction de la piste là-dessus on envoie un deuxième un deuxième chasseur ce deuxième chasseur a pour mission non seulement d'intercepter mais en fait de tirer il va donc se rapprocher de l'objet et à ce moment-là il va voir d'abord un objet qui est descendu qui s'est détaché du premier objet qui est allé vers le sol donc là c'était une première surprise mais la plus grande surprise de ce pilote c'est que quand il a voulu armer son système de déclenchement de tir il y a eu une neutralisation des systèmes de tir et donc il a été obligé de faire demi-tour parce que là aussi l'objet s'est rapproché de l'avion et il a eu à un moment donné un éblouissement énorme il a perdu en fait la vision nocturne et il a été obligé de repartir à la base donc ce cas est très documenté il a fait l'objet de nombreuses contre-enquêtes on a toutes les informations qui ont été analysées par des experts et aujourd'hui on n'a pas en fait est-ce qu'il est possible justement le cas qui est raconté par monsieur Velasco là est très intéressant parce que ce que ne dit pas monsieur Velasco c'est que le système d'armes qui était bloqué c'est le radar c'est le tir missile donc le lock-on c'est-à-dire le verrouillage mais aussi le canon le canon est-ce qu'il est possible justement d'avoir un blocage électronique de canon c'est un système mécanique dans le canon vous avez quoi la télémétrie vous pouvez tirer sans télémétrie vous pouvez tirer en manuel bon c'est vrai que vous pouvez brouiller si vous pouvez brouiller le système de visée lui-même qui est bon maintenant qui est électronique donc vous n'avez plus de système de visée la commande de tir non c'est électrique c'est électrique enfin tous ces mécanismes enfin c'est toutes les transmissions électriques même sur les fantômes de l'époque c'est la seule c'est la seule possibilité on a quand même on a quand même un certain nombre on a quand même un certain nombre de phénomènes de blocage de l'allumage ou de perturbation de l'allumage des avions à moteur qui sont des systèmes anciens ce n'est pas tellement facile non plus de brouiller un système d'allumage mais on peut le faire aussi avec des micro-ondes donc effectivement pour moi il y a très peu d'observations qui sont crédibles très très peu mais il y en a il en reste voilà toute dernière question encore traitant les carrières en éthique c'est une question que je me suis toujours posée quelles sont les règles d'engagement d'un pilote de chasse vis-à-vis d'un ovni parce que si cet ovni est-ce qu'il y a des règles d'engagement c'est très codifié oui c'est très codifié tout le pilote de chasse de base sait qu'il a il y a un système de compte rendu qui descend la chaîne pas hiérarchique mais fonctionnelle opérationnelle donc il rencontre il rencontre de ce qu'il voit quand ce n'est pas un phénomène attendu il rencontre le contrôleur tout ça prend quelques dixièmes de seconde ça va très vite et ensuite en fonction du degré de menace alors il y a toute une c'est très compliqué il y a toute une classification aussi en fonction des comportements de l'hostile ou de l'inconnu ou de l'extrait donc en fonction du comportement observé on dit ok on n'applique telle mesure et il y a à telle mesure il y a la mesure de reconnaissance reconnaissance à distance etc ensuite ça va jusqu'à l'ouverture du feu bon il faut savoir que les ouvertures du feu c'est vraiment très 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 rare non mais bon ça peut arriver mais bon c'est vraiment très rare comme vous en doutez mais bon voilà c'est et le critère le choix il est fait par ce qu'on appelle la haute autorité de défense aérienne c'est à dire le représentant du premier ministre c'est même pas le représentant de la mer c'est le représentant du premier ministre qui lui qui lui décide de l'ouverture enfin de la mesure qu'il faut prendre donc là dans le cas d'un ovni s'il n'a pas de comportement menaçant on l'observe une reconnaissance en revanche s'il commence à avoir un comportement menaçant oui bien sûr il peut trop bien y avoir une ouverture du feu un truc comme ça mais bon moi j'ai connu un cas ce qui n'était pas du tout un ovni mais c'est une anecdote amusante je ne sais pas si vous vous rappelez il n'y a pas très longtemps j'étais chef du cabinet du premier ministre donc représentant du premier ministre auprès de la Haute Autorité de Défense Aérienne on me téléphone et on me dit il y a un avion sans pilote qui va passer la frontière bon qu'est-ce qu'on fait alors bon il est escorté par des F-15 américains de l'OTAN et ils veulent l'abattre mais est-ce qu'on les autorise à l'abattre en territoire français ou pas bon et puis évidemment si on l'abat où est-ce qu'il tombe parce que le problème c'est ça de toutes les manières il serait dit il tombait mais si on l'abat et puis pas de pot il tombe sur l'île parce qu'il arrive à la frontière belge enfin franco-belge bon c'est quand même c'est quand même idiot et donc bon en fait dans ces cas-là on n'a pas le temps de se concerter trop on a dit d'abord d'abord la souveraineté nationale d'abord on a dit les américains dehors c'est nous qui prenons le relais on a fait décoller on a fait décoller la chasse donc de Chupou de Reims ou de Cambrai qui ont rassemblé sur le truc et non qui sont arrivés en vue et à ce moment-là coup de pot il est tombé mais juste avant la frontière en Belgique donc on était sauvés mais oui parce qu'il est tombé sur une maison bon l'explication c'est que c'était bon ça c'est l'anédote c'est un avion je sais plus le rousse qui avait décollé de Pologne le pilote s'est éjecté au décollage l'avion il est monté tranquillement alors là il y a eu une explication parce qu'il a traversé tout l'espace aérien de l'OTAN et la réaction de l'OTAN n'a pas été terrible ils n'ont pas réussi à l'identifier tout de suite donc là je pense qu'il y a eu quelques explications de gravure et ensuite bon ils ont quand même réussi après qu'il ait traversé toute l'Allemagne du Nord donc la RFA de l'époque il est arrivé il est rentré en Hollande en Belgique là ils ont fait décoller les F-15 américains qui l'ont rassemblé et au moment où ça s'est noué vraiment il était déjà à la frontière française quand même et là coup de peau il est tombé avant qu'on fasse un choix difficile bon en fait de toute manière il serait tombé et j'ai connu il avait déjà une heure de vol vous savez c'est un mig je ne sais plus combien donc un 23 il n'allait pas voler pendant des heures encore donc il pouvait très bien aller sur Paris donc si vraiment il avait pris la direction de Paris je pense que oui on l'aurait à tirer oui c'est sûr mais on avait très peu de temps pour se décider voilà donc pour la petite histoire donc tout ça pour dire que bon il y a c'est tout est basé là dessus sur l'identification l'observation il y a toute une codification des gestes hostiles et ça c'est défini par le Premier ministre les gestes hostiles c'est quasiment la loi enfin je veux dire c'est pas la loi mais c'est un règlement très très précis qui varie d'un pays à l'autre d'ailleurs je suis content qui varie d'un pays à l'autre les Etats-Unis avaient des règles d'ouverture du feu un peu plus souple beaucoup plus souple que nous on l'a d'ailleurs vu oui oui un peu plus souple c'est vrai il tire plus facile on n'avait pas l'URSS par exemple on l'a vu en Bosnie ils n'ont pas du tout les mêmes critères d'engagement que nous les Américains c'est beaucoup plus rapide nous avant de même en Bosnie même en Irak on avait des critères d'engagement au départ qui étaient beaucoup plus restrictifs que ceux des Américains pas seulement pour des raisons politiques parce qu'il faut qu'on l'a vu récemment qu'ils supprimaient aussi la vie plus facilement que nous les petites procédures qui existent et qui les aient cela dit bon quelquefois c'est plus réaliste au plan opérationnel quand on vous dit il faut identifier un avion et qu'il peut vous tirer un missile à 30 km bon l'identif lui il ne va pas répondre à votre identification et qu'on n'a pas de moyens d'identification vraiment très précis à cette distance bon c'est à dire ça veut dire qu'on va se faire tirer avant si on veut vraiment aller voir ce que c'est bon donc voilà c'est assez précis donc si le si l'objet n'est pas menaçant il n'y a pas de raison ou ne représente pas un danger voilà merci on continue peut-être sur les messieurs c'est le moins c'est le moins c'est le moins que c'est le moins Jean, tu as un papier, tu as un résumé, la listing des questions que vous avez faite. Oui, je le vois. C'est à... Tu ne l'as pas ? Non, c'est dans mon interlocuteur. Le quoi ? Vous sortez les documents ? Non, non, j'ai des questions. Ah d'accord, mais j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. On essaye de... Peut-être que le bruit affecte l'enregistrement. D'accord, mais ça fait du bien, oui. Vous nous accordez combien de temps encore ? D'accord. D'accord. On va essayer d'accélérer le... Là, par rapport à ce qu'on a un petit peu écrit, peut-être provoquer des discussions sur des cas précis. Parce que là, on est encore dans le théorie un petit peu. En fait, l'idée que j'avais eue, je me permets, c'est seulement moi, c'est pas le journal d'exposition, mais l'idée que j'avais eue, c'était finalement d'essayer de voir ce qu'il conviendrait de faire, par exemple, est-ce qu'il serait opportun au moins de faire savoir au public ce qu'on sait, le peu qu'on sait, c'est-à-dire en particulier le fait qu'il y ait des cas irréductibles, qu'il y ait des choses comme ça, est-ce qu'on pourrait envisager parallèlement à l'approche scientifique une approche beaucoup plus opérationnelle, c'est-à-dire qui donne des résultats beaucoup plus rapides, qui ne s'encombre pas d'exigences telles que la reproductibilité en laboratoire, parce qu'à la limite, ce critère, si on l'appliquait à la mort de 8-16 ou au camp de concentration, évidemment, on tirait la conclusion, ah ben les camps de concentration, on ne peut pas savoir parce qu'ils ne sont pas reproductibles, le mort de 8-16. Ils sont reproductibles, oui. Ça, oui, eux, là, on y a... Je vais pas te dire avec vous, là. Non, non, mais je veux dire, il y a simplement une question qui défend de l'issue. D'abord, c'est pas le problème de reproductibilité. Parce que c'est pas un phénomène de laboratoire, c'est un problème de répétitivité. Et la vérité historique, malheureusement, elle ne peut pas se fonder sur la répétitivité. La médecine non plus, d'ailleurs, ça n'est pas le plus ennuyeux. Enfin, pas le plus ennuyeux, sauf à expérimenter sur l'animal. Mais en tout cas, l'histoire, non. Tandis que l'observation astronomique, oui, elle peut se fonder sur la répétitivité. Ça, c'est tout à fait clair, même pour des phénomènes aléatoires, celui que j'évoquais tout à l'heure, des sources gamma. Alors, je pense qu'il faut faire, a priori, l'hypothèse que c'est un phénomène de cette nature. C'est-à-dire que ça n'est pas un phénomène relevant d'une intervention, de l'intervention d'une intelligence extraterrestre déterminée à leurrer l'observateur humain. Parce qu'en faisant cette hypothèse, vous êtes du côté sûr de la barrière. Si vous faites d'autres hypothèses, alors là, vraiment, c'est une autre approche. Je faisais l'illusion, je me permets tout de même... Mais vous pouvez tout de même, s'agissant d'un phénomène humain, rassembler à l'occasion les conditions de la répétitivité, de l'observation d'un comportement qui est avéré de façon certaine. Mais enfin, le moyen de discriminer, justement, parce que la question que tout le monde se pose, probablement vous aussi, je pense, quelque part, la question que tout le monde se pose, c'est, y a-t-il précisément, sommes-nous face à un phénomène naturel, sommes-nous face à des artefacts ? Peu importe de faire des hypothèses quant à leur origine, sommes-nous face à un phénomène naturel qui est donc, a priori, aléatoire, ou qui, s'il n'est pas aléatoire, va montrer qu'il n'est pas aléatoire en ayant une corrélation avec d'autres phénomènes naturels ? Ou jusqu'au contraire, on a quelque chose de complètement non-aléatoire ? Vous avez raison, je pense que c'est une excellente question. Peut-être, si je peux me permettre, on la met un petit peu entre parenthèses de 10 minutes. Parce qu'il ne faut pas oublier que, je veux dire, on n'est pas entre experts, entre guillemets, pour faire avancer le problème, mais je pense qu'on est face à des... Demain, je dirais, face à des lecteurs, sur lesquels, effectivement, il faut peut-être plutôt qu'on essaye de se concentrer sur un certain nombre de cas précis qui sont de nature à jeter un tout petit peu le doute. Donc, on a parlé de l'Air France 1994, donc je dirais, il est intéressant. Je voudrais qu'on revienne un petit peu dans l'histoire un petit peu récente des 50 dernières années. Parce qu'en gros, moi, je me remets face à tout ce qui a été dit dans la presse. Il y a eu un énorme battage qui était fait autour de l'affaire Roswell, battage télévisuel, médiatique, mondial. Et le grand public en a retenu, à mon avis, je pense, une conclusion qui est supercherie. Donc, ça veut dire que je pense que Roswell a dû faire beaucoup de mal à, on va dire, la... Je ne sais pas si c'est... La problématique. Voilà, j'allais dire la prise de conscience, la problématique, le mot est plus neutre. Puisqu'effectivement, on a prouvé que c'était une supercherie. Mais par qui elle a été utilisée, cette supercherie ? Oui, je crois que c'est... C'est pas grave, c'est qui est l'origine. Mais il y a une chose à dire de Roswell, il me semble. Mais je voudrais qu'on essaye de regarder 3-4 cas, c'est intéressant. La supercherie, je pense que Roswell, il me semble. Moi, je ne sais pas d'opinion sur la supercherie. Enfin, ça me paraît, ce qu'on a vu du film, ça me paraît bien une supercherie. Mais une chose qui me paraît certaine, en n'étant pas spécialiste, encore une fois, je ne veux pas faire de la politique fiction, c'est que les autorités américaines ont caché quelque chose puisqu'il y a eu 4 versions successives et contradictoires officielles. Donc, ça, il me semble que c'est un fait avéré, historique, de dire « Bon, les Américains, pour je ne sais quelle raison, ont donné des versions fausses, d'automois 300 fausses. » Alors, pourquoi, comment, bon, ça n'a peut-être rien à voir avec le sujet. Bien, en fait. Mais ça, il me semble que c'est un fait. Donc, ça, ça peut valoir le coup d'être souligné. Il ne faut pas simplement dire « C'est une supercherie », mais pour une raison X, il y a quelque chose qu'on veut cacher. Mais quand on parle de la supercherie, on ne parle pas de Roswell, on parle d'un film qui n'a pas le droit d'attribueur à Roswell. Ce n'est pas du tout la bonne chose. Mais qui l'a assimilé ? Oui, mais justement, qui est responsable de l'assimilation de Roswell avec exclusivement ce film ? Mais c'est si on s'est dit. C'est Lagrange. Lagrange a collé Roswell et ce film et a fait en sorte, en matraquant le message pendant tout l'été de 96 ou 97, qu'on ne puisse pas penser à autre chose. Or, que se passait-il pendant ce temps-là ? Il se passait quelque chose d'infiniment plus important. Le General Accounting Office, équivalent de notre Cour des comptes, avait conclu qu'effectivement, toutes les archives qui auraient dû concerner Roswell avaient été détruites ou étaient indisponibles, et qu'elles avaient été détruites illégalement, puisque les borderaux de destruction d'archives étaient vierges. Ils auraient dû porter le nom de l'autorité. Et tout ça, c'est écrit noir sur blanc dans un rapport de la Cour des comptes américaine. Or, ce film est arrivé juste à temps, ainsi que le battage publicitaire au sujet de ce film, par Science et Vie, par Lagrange, par les rationalistes qui soi-disant dénonçaient la magouille, mais la magouille, ce sont eux qui l'ont fait. Parce que Roswell n'a rien à voir avec ce film. Il suffisait de le dire. Vous avez fait la grande décision de vie, un pouvoir mondial, et c'est sûrement le cas en France, à mon avis, dans le monde, qui a été associé de la même façon. C'est pas Lagrange tout seul, c'est les gens qui ont diffusé le film. Ah oui, oui, je crois qu'il faut y passer l'affaire de Roswell. Parce que l'affaire de Roswell, en fait, elle ne fait que cristalliser les questions que tout le monde se pose derrière ces manifestations, puisqu'il y a deux thèses qui s'affrontent derrière Roswell. C'est soit, effectivement, une opération secrète menée par les Américains visant à je ne sais encore quelle histoire de développement d'une arme pas sympathique. Et puis, d'un autre côté, ceux qui prétendent que ce qui, en fait, est derrière l'affaire de Roswell, c'est le crash présumé d'un vaisseau extraterrestre. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, c'est parole contre parole entre les tenants d'une thèse ou les tenants de l'autre thèse. Mais pour l'instant, au stade actuel du débat, je rejoins tout à fait Jean-Claude Ribes en disant que l'affaire de Roswell, c'est plusieurs versions qui ont été données par les autorités de l'armée de l'air américaine. Et au-delà de ça... Et sur le fond, pour l'instant, on ne peut pas vraiment se prononcer sur le fond de l'affaire. Il faut peut-être, à mon avis, qu'elles mûrissent encore. Malgré les témoignages, les dépositions sous serment, les huites de journaux, etc. Mais ça, c'est limite. Vous le savez très bien, puisque moi, mon travail, c'est d'aller au-delà des problèmes de témoignages. Et qu'aujourd'hui, sur l'affaire de Roswell, je ne peux pas aller au-delà d'un certain nombre de considérations. C'est vrai qu'il y a des recoupements sur certains témoignages. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont curieux. Il y a tout un ensemble d'éléments qui sont intéressants, mais on peut pas aller au-delà. Donc, ils vont mieux mettre, entre parenthèses, l'affaire de Roswell. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais il me semble tout de même qu'il y ait deux volets dans ce que vous pouvez présenter. Mais il y a un certain nombre d'études de cœur. Je suis sérieusement choisi pour montrer qu'il semble y avoir des éléments irréductibles, qu'il semble y avoir un phénomène, même s'il n'y en a pas encore suffisamment, peut-être, d'observation. Bon, ça, c'est un volet d'affaires. Un autre volet d'affaires, c'est de donner sous une forme aussi simple que possible les éléments d'une problématique, c'est-à-dire une façon de réfléchir au sujet qui soit susceptible de le faire avancer. Alors, effectivement, des cas comme celui que vous mentionnez, là, ils sont maintenant suffisamment brouillés, confus et mélangés pour qu'il n'y ait strictement rien à en tirer du point de vue de l'avancement des problèmes. Il y a peut-être en tirer des informations intéressantes sur la façon dont fonctionne la société américaine. Mais sur le problème des UFO, c'est définitivement embarbouillé. C'est un peu comme certains accidents aériens. La proverse est telle qu'il vaut mieux se référer à autre chose si on veut se voir clair dans la façon de faire de la provention. Est-ce que vous pensez que le public est bien informé concernant le phénomène de l'IQIS ? Je crois que le public ne sait pas réfléchir à ce genre de problème parce qu'il entend toutes sortes de bruits contradictoires. On peut lui dire un certain nombre de choses simples. C'est pour ça, moi, j'aimerais bien dire si vous pensez que ça rentre dans le sujet quelque chose, je veux dire, sur ce que je connais, sur, non pas une théorie, mais enfin une certaine modélisation qui est de dire l'hypothèse extraterrestre dont je suis bien d'accord qu'il ne faut pas la mettre en préalable. On cherche à savoir si un phénomène existe, qu'il a comme réalité physique et tout. Mais simplement, c'est toujours, il y a ce blocage parce que tout le monde a ça en tête et les collègues en particulier depuis le début pratiquement se sont bloqués sur le fait de dire vu la vitesse de la lumière et les distances entre civilisations éventuelles, c'est impossible et raisonnement qui n'est plus du tout scientifique, c'est impossible, donc c'est faux. Je vous dis que ça, c'est pas un bon raisonnement, il faut savoir si c'est vrai ou faux, si c'est vrai, c'est donc que c'est possible. Mais ce blocage-là, moi, on contribue à le lever en disant sans faire d'hypothèses, farfelues, sans faire le monde parallèle d'univers jumeaux, de vitesse, super-aluminique, etc., on peut tout à fait envisager ça. C'est de la science-fiction si on veut, mais encore une fois, ça ne viole aucune loi physique, ça ne viole pas la raison, on peut envisager d'aller dans l'avenir que l'humanité aille vers d'autres étoiles en mettant des siècles, voire des millénaires. On peut l'envisager, mais ça n'est peut-être pas possible. Je ne dis pas que c'est possible, mais ça n'est pas impensable, ça n'est pas irrationnel. Donc, si ce que nous, nous envisageons de faire, d'autres, s'il y a d'autres civilisations ailleurs, comme la plupart des scientifiques le pensent, il peut y avoir des gens qui soient venus dans le système solaire. Et ça voudrait dire que, encore une fois, c'est à la limite de la science-fiction. Mais pas forcément pour communiquer. Non, pas forcément. C'est là que le bas basse, je crois, parce qu'à partir du moment où on est visité, on croit qu'il y a communication et échange. Mais pas forcément. Et justement, on a développé ça. On a développé ça, si vous voulez, envie de communiquer. Non, et puis, sans vous le dire, mais ça ne décrit qu'une envie de communiquer. Il était formidable. Il avait suscité, il avait suscité, il avait suscité, il avait suscité, l'intervention de Broxmaer qui a fait annuler le programme SETI de la Nazare. Il y a eu plusieurs interventions, dont celle d'un scientifique extrêmement connu aux Etats-Unis qui avait déclaré, sur la chaîne de télévision, que les âneries proférées par le sénateur Broxmaer s'éloignaient maintenant de la Terre et de la vitesse de la lumière. Vous allez décourager toutes les civilisations et les extraterrestres. SEMOF avait été plus brutal, il avait dit, le sénateur Broxmaer, c'est de l'os d'une oreille à l'autre. Où ? C'est de l'os d'un. C'est de l'os d'un. C'est de l'os d'un. C'est de l'os d'un. On peut dire que SETI vient d'une illusion. C'est celle que des gens qui ont mille ans d'arrage sur nous continueront à utiliser des signaux de fumée pour communiquer. C'est vrai, oui. On peut le dire. On peut le dire. Mais malgré tout, comme c'est une chose possible, nous, on sait le faire. Donc c'est possible de le faire, ça ne veut plus essayer. Et moi, mon grand argument, ce que je répète tout le temps, c'est de dire, ce serait quand même stupide qu'on soit en train de scruter l'espace avec des télescopes, de tendre l'oreille d'un radiotélescope. Et puis, il y a quelqu'un... Qu'est-ce que c'est ? Tout le monde n'est presque. Presque. Non, non, non. Quelqu'un derrière vous vous tape sur l'épaule.